Les aigles se rassemblent Lettre du 31 décembre 2022 Du frère Joseph Branham Aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange Chère épouse qui va à la terre promise Qu'arrivera-t-il à l'occasion de cette nouvelle année ? L'épouse s'est préparée en s'éteignant à la parole Nous avons pris la communion, appliqué le signe sur notre maisonnée Et nous nous sommes scellés par la vraie parole confirmée Nous n'avons fait aucun compromis Nous sommes restés vierges à l'égard de la véritable voie de Dieu Quel temps glorieux que celui dans lequel nous vivons C'était un temps que tous les prophètes ont désiré voir Cette heure même Nous savons par la nature que l'église se prépare à partir Les toutes dernières heures approchent Et nous nous fondons rapidement dans l'éternité Nous devons rester alignés et garder nos yeux fixés Sur la voie pourvue par Dieu pour notre jour Sa parole, son prophète Qui est la parole pour notre jour Écriture Comment a-t-il amené Christ ici ? Par la parole des prophètes Est-ce vrai ? Comment va-t-il amener son épouse ici ? Par la parole des prophètes Fin de citation Frère Joseph continue Que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Il nous a dit ce que nous devons faire Consulter le prophète La Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher Si nous le faisons Dieu nous efface du livre de vie L'heure est trop avancée Nous devons être dans sa volonté parfaite Afin d'être son épouse Nous ne voulons jamais rendre un service à Dieu Sans que cela soit sa volonté Peu importe combien ça peut sembler bon Dieu a fait une promesse Disant comment il va faire cela aujourd'hui Dieu a dit ici même dans sa parole Comment il le ferait ? Écriture Comment prendra-t-il son épouse ? Par la parole Non par un charneuve Non par l'idée d'un théologien Mais il identifiera selon sa parole N'y mettez rien Et n'en retranchez rien Laissez-la telle qu'elle est Voyez-vous Fin de citation Frère Joseph continue Pour certaines personnes Ça peut être tellement déroutant Car il y a tant de prophètes Ou un qui dit C'est quelle la volonté du Seigneur pour aujourd'hui Ils disent C'est faux de passer les bandes dans l'église Frère Branham n'a jamais dit ça Le ministère c'est plus important maintenant Et c'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui Restez avec votre pasteur Donc c'est en règle d'écouter les bandes Mais pas l'église Nous ne devons pas croire chaque parole qui se trouve sur les bandes Seulement ce que le Saint-Esprit nous dit être la parole Et ce qui ne l'est pas Écouter les ministres rendra l'épouse parfaite Si je ne reste pas avec mon pasteur Je ne peux pas être de l'épouse Si je ne fais que passer les bandes Suis-en dehors de la volonté parfaite de Dieu Chaque croyant veut faire ce qui est juste Et être dans la volonté parfaite de Dieu Personne ne veut faire ce qui est mal Ou être dans sa volonté permissive Il doit y avoir une manière correcte et juste Quel ministère devons-nous écouter ? Chacun d'eux Quand on nous rentre à la maison Devons-nous vérifier si ce qu'ils disent est la parole En écoutant les bandes Ou devrions-nous simplement les croire sur parole ? Quel est l'absolu ? Alors la parole de notre pasteur Ou ce que Fréhé Wanam dit sur bande Ils doivent prêcher la parole Amen Ils doivent garder la parole devant les gens Amen Mais ils ne doivent pas prendre la place du prophète de Dieu Ils ne sont pas plus importants que la voie confirmée de Dieu Ils ne peuvent dire que ce qui est sur les bandes C'est ça l'absolu de l'épouse Écriture Voilà vos cinq conditions à remplir obligatoirement Cela doit être ainsi Cent ans Sa saison Quand il a dit que ce serait l'homme qu'il a choisi Et cela doit venir au prophète Et le prophète doit être un prophète confirmé Fin de citation Frère Joseph continue Je ne sais pas de condamner le ministère Ou de dire qu'ils n'ont pas une place Que Dieu m'en garde Je dis seulement que de faire jouer la voix de Dieu Sur les bandes devant les gens C'est la chose la plus importante que le ministère doit faire Quoi que je dise Ou qu'un ministère dise Ou même un laïc dise Il faut que ce soit ce que le prophète a dit Mots pour mots Je déteste que vous soyez en colère contre moi Et que vous pensiez que je suis contre votre pasteur Ce n'est pas ce qui est dans mon coeur Je veux simplement que l'épouse s'unisse A la seule chose autour de laquelle nous puissions nous unir Ce message En un temps où l'on voit tant de divisions De confusions De divergences entre les gens Je crois que ce message que nous allons écouter dimanche Est l'un des plus importants messages pour notre jour Ouvrons notre coeur Et voyons ce que Dieu dit à l'église Aux gens qui écoutent les bandes Et aux gens qui sont en ligne dans tous les pays Avant que nous puissions entrer dans la terre promise Il y a quelque chose que nous devons faire La voix de Dieu veut que nous écoutions très attentivement Et que nous ne manquions pas de saisir ce qu'il dit Il a parlé tout comme Moïse lorsqu'il parla à Israël Après avoir été confirmé par Dieu Et par la colonne de feu Et qu'il a su qu'il était bien Et qu'il a su qu'il était bien le serviteur de Dieu Pour les conduire et les faire sortir Mais avant leur entrer dans le pays Il leur a dit Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre N'ajoutez pas une seule chose à ce que j'ai dit Ou n'en retranchez pas un seul mot Écriture De même je dis au nom de Jésus Christ N'ajoutez pas une seule chose Ne retranchez pas Ni mettez pas vos propres idées Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire Ni ajoutez rien Fin de citation Frère Joseph continue Ça c'est le Seigneur notre Dieu Qui nous a commandé de ne dire que ce qui est dit sur les bandes Nous ne pouvons pas y ajouter En retrancher Y mettre nos idées Nos pensées Ou notre interprétation Il ne faut dire que ce qui est dit sur les bandes Si vous croyez que ces paroles prononcées par le prophète Confirmé de Dieu sont la vérité Alors Comment appuyer sur Play Ne peut pas être la chose la plus importante Que l'épouse puisse faire Écriture Comment l'a-t-il identifié lorsqu'il vint Par un homme ayant l'esprit d'Elie sur lui Et qui sortait du désert Comment identifiera-t-il Comment identifiera-t-il son épouse Il a promis dans Malachi 4 Qu'il ferait la même chose avant de détruire la terre Comme ce fut le cas au temps de Sodome Fin de citation Frère Joseph continue Cher épouse qui arrive à la terre promise Vous avez la vraie révélation Vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu Vous avez reconnu qui vous êtes Vous êtes dans le programme de Dieu En appuyant sur Play Vous êtes la parole Vous êtes une partie de l'épouse Gloire Quelle manière de commencer la nouvelle année L'épouse s'unit Suivant l'ordre de Dieu En appuyant sur Play Venez vous préparer avec nous pour l'enlèvement Dimanche à midi Heure de Jeffersonville Qui fait 18h heure locale Alors que nous écouterons Essayez de rendre un service à Dieu Sans que cela soit la volonté de Dieu Du 18 septième mois 1965 Frère Joseph Brana Les éditions de la lumière du soir Ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham L'homme que Dieu a confirmé dans cette génération Comme le prophète promis de la fin des temps Des connaissances bibliques approfondies Concentrées dans un message d'origine entièrement divine Un ministère extraordinaire de salut et de guérison Qui a la même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts Des dizaines de milliers de prophéties Revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur Qui prononcées sous l'inspiration N'ont jamais failli pas même une seule fois Une vie consacrée Qui n'a souffert aucun compromis Quant aux exigences de la parole de Dieu Un profond respect pour les autres Leurs croyances et leurs pratiques Tout cela a caractérisé la vie de William Branham Que Jésus Christ a envoyé pour vous aussi La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute Si vous placez vraiment votre foi Dans la parole du Seigneur Que vous allez maintenant entendre sur cette cassette Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Restons un moment debout pendant que nous prions Et cridons nos têtes Seigneur, nous sommes heureux ce matin De nous retrouver dans la maison de Dieu Pour un nouveau service Et nous te prions au Dieu De nous corriger ce matin De toutes nos erreurs Montre-nous les sentiers Sur lesquels tu nous as destiné à marcher Et donne-nous ta grâce et ton amour Afin que nous puissions suivre ses sentiers Et ses instructions de tout notre cœur Et que nous puissions être trouvés Ce jour-là Irréprochables en Christ Car nous croyons, Seigneur Que son apparition est proche Nous voyons que tous les signes Qu'il a annoncés comme devant arriver Juste avant sa venue S'accomplissent maintenant Et avec joie Nous attendons ce moment-là De même qu'Abraham autrefois Attendait le Fils promis Lorsqu'il vit ses derniers signes de Dieu Descendre sur la terre Alors il sut que ce ne serait pas long Jusqu'à ce que le Fils arrive Et maintenant Nous voyons cela se répéter Jésus nous a dit que Lorsque ces choses commenceraient à arriver Nous devrions lever la tête Parce que notre rédemption serait proche La perplexité du temps La désolation entre les nations Les tremblements de terre À différents endroits Le rugissement de la mer La peur faisant défaillir le cœur des hommes Nous réalisons que nous sommes Dans cette heure Où les nations ne savent que faire Il semble qu'une autre guerre Soit sur le point d'éclater Quelle chose terrible ce serait La terre se sépare Les hommes de science disent Que quelque chose de terrible Est près d'arriver Nous voyons que la Bible en parle Ainsi, Seigneur, aide-nous aujourd'hui À rester dans cette maison de correction Et à y recevoir les ordres de notre Dieu Pour aller de l'avant en cette heure de ténèbres Et pour faire briller la lumière Car il se peut que ce soit la dernière occasion Que nous ayons de le faire Car nous te le demandons Au nom de Jésus Et à cause de lui Amen Asseyez-vous Je considère que c'est un grand privilège D'être ici au tabernacle ce matin Je regrette que nous n'ayons pas Pas suffisamment de place assise pour vous Ce lieu est bondé Et les gens se tiennent debout partout Et aussi dehors Vous qui êtes dehors maintenant Vous pouvez entendre ceci sur votre radio J'ai oublié 55 à 57 Vous qui êtes dehors Dans les parcs de stationnement Et dans les rues Vous pouvez entendre ceci sur votre radio Entre la position 55 et 57 du cadran Ainsi nous avons essayé Je voulais revenir ici Pour essayer d'avoir une dizaine de jours de réunion Pour parler sur les sept dernières coupes Car entre ces coupes Il y a les trompettes Et je vous avais dit dans la Que lorsque je prêcherais sur les sept trompettes Je les présenterais avec les coupes et les plaies Et j'ai pensé que le moment serait propice Je viens de rentrer d'Afrique Et les enfants n'ont pas eu leurs vacances Mon petit garçon Joseph s'est en quelque sorte trouvé Il avait besoin d'étudier sa lecture quelques semaines Il a passé mais il n'est pas arrivé à la moyenne Nous l'avons donc gardé à Tucson Pendant que j'étais en Afrique Et il a continué sa lecture à l'école de jour Pour rattraper Et ensuite nous sommes rentrés Je pensais que pendant les vacances des enfants J'aurais une petite réunion ici Afin de prêcher sur ces sujets Mais à mon arrivée Nous avons découvert que nous ne pouvions pas Obtenir l'auditorium de l'école Je savais que le tabernacle N'était pas suffisant pour asseoir tout le monde Et permettre à chacun d'être à l'aise Pendant la durée de ce message C'est pourquoi nous avons dû nous arranger différemment Et au lieu d'avoir les dix soirées Comme nous l'avions prévu J'aurais simplement deux services par dimanche Ce dimanche, le dimanche suivant Et le dimanche d'après Deux services de sorte que Et nous ne l'avons pas annoncé Alors si quelqu'un avait appris Que les réunions allaient commencer le 28 À l'auditorium de l'école Si Dieu le permettait Eh bien, si vous avez des amis Qui aient fait des réservations dans les motels À votre place, je les annulerais Voyez-vous Parce que cela, nous ne pouvons pas l'avoir On ne peut pas obtenir l'auditorium de l'école Et maintenant, je désire parler de Ce sera simplement Desserver sa caractère évangélique Le dimanche matin Et le dimanche soir, je veux prier pour les malades Et nous avons confiance Que Dieu traitera avec chacun de vous Qui êtes malades Je ne sais pas comment Billy va s'occuper de vous Je suppose qu'il distribuera des cartes de prière Afin de maintenir l'ordre dans l'assemblée Mais nous ferons tout notre possible Pour prier pour chacun de vous Ces trois prochaines semaines Pendant lesquelles nous avons l'intention D'avoir des réunions Si c'est la volonté du Seigneur Et alors, souvent, il y a des entretiens particuliers Quelqu'un désire vous voir une minute Pour un problème personnel Ou quelque chose du genre Et nous allons Combien il s'y désire un entretien particulier? Levez la main Oh! Qui n'en veut point? Ainsi, cela sera assez difficile de les avoir C'est pourquoi écrivez votre requête Et envoyez-la Vous donnez-la à Billy Et ensuite, je m'en chargerai depuis là Comme je pense qu'on utilisera les cartes de prière Et il vous annoncera le moment de leur distribution Combien y a-t-il de frères ici dans le ministère ce matin? Nous n'avons pas eu l'occasion de... Je ne pense pas... Avez-vous reconnu certains d'entre eux? Combien de prédicateurs sont ici ce matin? Vous devriez vous lever la main ou vous lever? Voyons combien il y a de prédicateurs dans l'assemblée Très bien Merci Seigneur pour ces hommes Je souhaiterais avoir le temps de saluer chacun d'entre eux Mais je suis sûr que vous les voyez Et Dieu les connaît dans leur service Et nous prions Dieu de les bénir richement Sans doute, beaucoup d'entre eux ont supprimé leur réunion pour être ici Frère Junior Jackson et je pense Frère Don Ruddell Mais cette émission est diffusée dans leurs églises Et aussi à New York et ailleurs À travers le pays, ce message est retransmis par téléphone dans chaque église ce matin Je suis content de voir que Frère Richard Blair est ici Je viens de lire une lettre qui parlait d'une grande chose que Dieu avait faite parmi les gens là-bas L'autre jour, d'après ce que je comprends, il se peut que je me trompe Frère Blair, si c'est le cas, reprenez-moi Il travaillait et aidait un homme à poser des fils électriques dans une roulotte ou quelque chose comme cela Je crois J'ai lu la lettre Ils ont interverti quelque chose et cela a fait passer le courant dans de l'eau où se trouvait un petit garçon C'était le petit garçon de l'homme à qui appartenait la roulotte Il était encore petit Et cela a tué le petit garçon Son estomac gonfla et nous savons qu'après un choc électrique, c'est ce qui arrive lorsqu'on meurt Les petits yeux s'immobilisèrent, ses dents se serrèrent Cela bouleversa beaucoup ses frères Frère Blair a dit qu'il songea à m'atteindre quelque part pour que je prie pour lui Mais il se souvint qu'il ait écrit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » Et le père se blessa les doigts en essayant d'ouvrir la bouche du petit garçon Alors ils s'agenouillèrent et commençèrent à prier pour le petit garçon Et ils revint à la vie Est-ce vrai, frère Blair? Un de nos fidèles frères ici Oh, le petit garçon est ici Eh bien, merci Seigneur C'est bien Nous aimerions que tu te lèves, fiston Maintenant, nous remercions le Seigneur bien-aimé de ceci Est-ce là le père du petit garçon? Êtes-vous le père? Ah, c'est juste Et ici se trouve frère Richard Blair Notre Dieu est capable de tout accomplir Oui, Monsieur Il l'a promis Nous vivons dans la présence divine du grand et glorieux Père Céleste Et toutes choses que nous sont possibles Si nous pouvons simplement le croire Voyez-vous le résultat? Ce qu'a rapporté à cet homme de croire cela? Son petit garçon a été sauvé Dieu avait là ses fidèles serviteurs Frère Blair et les autres Pour prier en faveur de ce petit garçon Qui était dans cet état Oui, lorsque quelque chose arrive Souvenez-vous que vous êtes les enfants du Dieu vivant Là où deux ou plus sont rassemblés à mon nom Je suis au milieu d'eux Et il est aussi écrit Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse Et c'était une détresse que ce petit garçon soit étendu là Mort sur le sol à cause d'un choc électrique Qu'il l'avait traversé Nous remercions donc Dieu ce matin De tout notre cœur De ce qu'il a fait pour nous Puisse Dieu bénir aussi ses hommes fidèles Lors d'une urgence C'est le moment de regarder à Dieu Regardez à lui Et soyez liés d'amitié avec lui Avant que l'urgence arrive Nous savons ceci Si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu Nous pouvons lui demander n'importe quoi Comme vous le feriez avec n'importe quel ami Il est un secours Qui ne manque jamais dans la détresse J'ai rencontré hier dans la rue La soeur de frère John Martin Quelqu'un m'avait arrêté dans la rue Et une personne a passé près de moi Faisant signe de la main En revenant à la maison Vous savez Vous voyez partout les gens Qui s'arrêtent pour vous serrer la main Et ainsi de suite Et cette dame Je me souviens Que quelqu'un m'avait appelé récemment Pour me dire qu'on avait heurté L'arrière de sa voiture Et qu'à l'occasion de cet accident Elle avait été blessée à la colonne Sur toute sa longueur Elle devait rester paralysée Jusqu'à la fin de sa vie Elle est assise dans la salle ce matin Jouissant de la présence de Dieu Je viens de parler avec elle Dans la pièce voisine Je désirais prier de nouveau avec elle Mais elle était Elle est ici quelque part Je pense qu'elle n'a pas pu entrer Oh ici bien sûr Elle est assise ici près de nous C'est vrai Voudriez-vous vous lever juste une minute Soeur Afin que les gens puissent Voici la dame Dont le docteur a dit Il y a quelques jours Qu'elle ne marcherait plus jamais Sa colonne ayant été abîmée Dans cet accident Et elle est là guérie Vous savez que la Bible dit Et il ne peut rien dire contre cela Car l'homme était debout au milieu d'eux C'est vrai Voici le petit garçon Ramonné d'entre les morts Et voici une femme À la colonne abîmée Qui se trouve au milieu de nous Cela vient d'arriver Il est donc le même hier Aujourd'hui et à jamais Béni soit le nom du Seigneur Comme nous devrions être heureux De vivre maintenant dans sa présence Et de savoir qu'il est ce secours Qui ne manque jamais Dans la détresse Nous sommes contents de voir Frère Vail, Frère Martin Et beaucoup d'autres ce matin Et puisse le Seigneur vous bénir richement Frère Je sais qu'il ne fait pas frais ici Avec tout ce monde Mais pourtant Lorsque j'ai quitté Tucson Autre jour Il y faisait environ 40 degrés Et vers minuit Il y faisait encore 34 degrés La température ici Est donc assez agréable pour moi À Parker Ils ont dit que le vendredi Avant que nous partions Il y faisait 60 degrés Vous pouvez imaginer la chaleur Que cela représente Bien sûr, c'est dans le désert Donc, c'est les trois prochains dimanches Aujourd'hui, le 15, je crois Est-ce cela ou le 16? Le 15, n'est-ce pas? Le 18 Le 28 et le 1er à août Il y aura des services au tabernacle Ne répandez pas trop cette nouvelle Vous savez, parce que Voyez-vous, nous ne pouvons déjà pas faire entrer Ceux qui sont dehors Et cela serait pire Revenez si vous pouvez Et puis, je suis aussi ici Pour réunir les administrateurs Cela me contrarie vraiment D'être empêché de tenir une réunion Lorsque je me sens conduit à le faire Ainsi, je pense que je vais demander S'il ne serait pas possible Que nous nous procurions notre tente Que nous la dressions Et restions là-bas, vous savez La mettre ici sur le terrain de baseball Ou sur le terrain d'une ferme Pour ensuite la déplacer d'un endroit à l'autre Comme le Seigneur conduira Il me semble que c'est ce qu'il va faire Vous savez qu'il y a une vision à ce sujet Je pense que peut-être la raison Pour laquelle ceci arrive Vous savez, souvent, nous pensons Que c'est terrible Parce que certaines choses arrivent Mais, vous savez, il se peut Que ce soit Dieu qui vous pousse Dans ces choses S'il l'a dit, il le fera Il y a quelques soirs de cela Beaucoup d'entre vous Environ un mois avant d'aller en Afrique Beaucoup d'entre vous Ont peut-être la bande Vous qui prenez les bandes Sur le choix d'une épouse Qui a été prêchée en Californie Pendant les dernières minutes De cette bande Je ne me souviens pas De m'être trouvé là-bas Mais l'Esprit du Seigneur S'est manifesté si puissamment J'avais condamné Leur façon de vivre et d'agir Alors que l'Évangile Leur avait été prêché Et proclamé si souvent Et tout à coup Le Saint-Esprit parla Et dit Capernaum Voyez-vous Toi qui t'appelles Du nom des anges C'est Los Angeles Tu t'es élevé jusqu'au ciel Mais tu seras abaissé Jusqu'au séjour des morts Voyez-vous Et après cela Lorsque ce fut terminé J'étais dehors Et Frère Mosley Et Billy étaient avec moi Et ils dirent Je retournais regarder Et tout le parterre Était rempli de gens Et de prédicateurs Qui s'englotaient Je pris alors l'Écriture En disant Il y a quelque chose À ce sujet dans la Bible Et c'était Jésus Qui réprimandait Capernaum Et toutes les cités côtières Qu'il avait visitées Et bien Il dit Capernaum Toi qui t'es élevé Jusqu'au ciel Tu seras abaissé Jusqu'au séjour des morts Car si les œuvres Qui ont été faites Au milieu de toi Avaient été faites Dans Sodome et Gomorre Elles subsisteraient Encore aujourd'hui Et à ce moment-là Sodome et Gomorre Se trouvaient au fond de la mer Et juste après cela Peut-être environ Cent ans Après la prophétie de Jésus Capernaum La seule ville de la côte Qu'il avait visitée Fût secouée Par un tremblement de terre Qui l'envoya Au fond de la mer Vous savez C'était une réponse directe Pour la Californie Pour Los Angeles Et juste après mon retour À Tucson autre jour Un grand tremblement de terre S'est produit là-bas Et les hommes de science En ont tracé le contour À la télévision Les journaux ont dit Que la terre S'était fissurée L'autre jour Des îles aléousiennes Ou de l'Alaska Autour des îles aléousiennes Environ 300 kilomètres Dans la mer Et que cela revenait Sur San Diego Faisait le tour De Los Angeles Et ressortait à San Diego Et cette fissure S'ouvrit de plusieurs centimètres Des maisons se sont effondrées Des motels se sont enfoncés Et on a posé La question suivante À l'homme de science invité Cela pourrait-il sombrer un jour Il a répondu Pourrait Cela arrivera Il a utilisé des noms scientifiques Pour expliquer Comment la lave C'est ce qui a provoqué Cet tremblement de terre Sur toute la longueur Autour de San Diego Et plus bas Ce terrain-là est creux Et maintenant Tout commence à s'effondrer Comme du sable C'est simplement une croûte Et elle s'est ouverte De plusieurs centimètres On a pu suivre Cette fissure au radar La tracer Et voir où elle se trouvait Elle s'est encore élargie De plusieurs centimètres Peut-être de 5 à 7 centimètres L'autre jour Juste après Que cette prophétie Eut été donnée Et ceux qui interviewaient L'homme de science Ont dit Cela n'arrivera Probablement pas Dans notre âge Il a répondu Cela peut-être Dans 5 minutes Ou dans 5 ans Mais ça sombrera Madame Simpson Je ne pense pas Qu'elle soit avec nous Aujourd'hui Je vois frère Fred ici Mais je ne sais pas Où se trouve Madame Simpson Elle a repris Une prophétie Que j'avais donnée Vers 1935 Ou quelque chose Comme ça Et qui disait Le temps viendra C'est écrit dans un livre Quelque part Où la mer Se fera un chemin Dans le désert Regardez ce qui arrivera Si ces milliers De kilomètres carrés Tombe dans la lave De la terre Et glisse Il y aura Des millions de gens Qui mourront d'un coup Et cela produira Un tel rat de marée Souvenez-vous Jusqu'au Salton Sea Qui est à 30 ou 60 mètres En dessous Du niveau de la mer L'eau de ce rat de marée Viendra probablement Jusqu'aux environs De Tucson Et la mer Se fera un chemin Dans le désert Les nations se disloquent Israël se réveille Les signes Que nos prophètes Ont prédit Les jours de gentils Sont comptés Pleins d'horreur Retournent Au dispersé Vers les tiens Nous sommes Dans les derniers temps Maintenant Que le Seigneur Vous bénisse richement Je me mets à parler Et j'oublie l'heure De toute façon Nous allons passer Assez rapidement Dans l'éternité Et maintenant Dans Marc au chapitre 7 Le verset 7 Comme texte Pour illustrer ce sujet Que nous avons lu Dans un chronique 13 Comme texte à l'appui Je désire prendre Marc 7, 7 C'est en vain Qu'ils m'honorent En donnant des préceptes Qui sont des commandements D'hommes Je ne sais rien d'autre Que le message Que le Seigneur M'a donné Et c'est tout ce Dont je puisse parler Je vais parler Je vais parler ce matin D'un sujet Qui Je pense Serait bon Et ce soir Je parlerai De la nourriture Au temps convenable Si le Seigneur le veut La nourriture spirituelle Au temps convenable Et comment la recevoir Et ce matin Essayer de rendre Un service à Dieu Sans que cela Soit la volonté de Dieu Dieu est souverain Nous voyons ici Par la lecture De 1 Chronique 13 Ce que David a fait Et il était Ses intentions Et 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 ses intentions Mais Dieu ne nous attribue Pas de mérite Pour avoir eu De bonnes intentions Il n'y a qu'une façon De servir Dieu C'est de faire sa volonté Et sa volonté À son commandement Et Dieu étant souverain Il n'y a personne Pour lui dire Ce qu'il faut faire Ou comment le faire Il le fait De la manière Qu'il sait Être correct Et cela me réjouit Cela devrait nous réjouir tous Et je suis sûr Que c'est le cas Car autrement L'un voudrait Que cela vienne De cette manière Et l'autre Que cela s'en aille De tel autre Et un troisième D'une manière Différente encore Mais ce qui est Aussi merveilleux Avec Dieu C'est qu'il ne nous a pas Laissé sans nous faire Connaître ce qu'est La vérité Et comment la pratiquer Il serait injuste De nous laisser faire Un faux pas Et ensuite nous punir Si par ignorance Nous n'avons pas fait La chose comme il se doit Dieu n'est pas ainsi Il est un Dieu Qui prononce une parole Et qui s'attend Ce que ses enfants La croient C'est pourquoi Il sait Ce qui est le meilleur Et quand le faire Et comment le faire Nous avons nos propres Idées à ce sujet Mais lui Il sait Et alors S'il avait établi Une méthode Pour réaliser Ses projets Et qu'il ne nous a pas Prévenu De ce qui allait arriver Et comment cela Allait arriver Et que nous fassions À cause de cela Un faux pas En essayant de faire Quelque chose Chacun d'entre nous Serait justifié Mais il n'y a qu'un chemin Et c'est sa parole Une autre chose Nous voyons ici Que David voulait Dans son cœur Faire quelque chose De bien Il n'avait pas De mauvais motifs Ou de mauvais objectifs Mais la maison Où l'Arche de l'Éternel Était loin du peuple Et il voulait Ramener l'Arche de Dieu À sa place Afin que les gens Puissent consulter Dieu Concernant les choses Qu'ils désiraient Au lieu d'en rester là Que serait-il arrivé Si Frère Blair Et le père De ce petit garçon Avaient dit Eh bien C'est vraiment dommage L'enfant a été touché Et il est mort Je suppose Que ce sont des choses Qui arrivent Mais plutôt Ils se sont adressés Rapidement à Dieu Que serait-il arrivé Si cette dame Et son mari Lui un ministre De l'Évangile Il y a quelques jours Lorsque cette dame Qui vient de se lever A été blessée À la colonne Le docteur dit Elle sera paralysée Pour le reste de sa vie Que serait-il arrivé Si le mari Si elle avait dit Eh bien chérie Nous allons nous consoler De cela Mais rapidement Ils ont fait quelque chose Ils se sont adressés À Dieu Combien d'exemples Combien d'exemples Bibliques Pourrions-nous donner Montrant que Lorsque les gens Ont des ennuis Ils s'adressent à Dieu Or en ces jours-là Ils avaient seulement Un endroit Où rencontrer Dieu Et c'était près de l'arche Sous le sang C'est encore maintenant Le seul lieu de réunion Sous le sang Le propitiatoire Était aspergé Pour faire miséricorde À l'adorateur Ou au demandeur Lorsqu'il venait présenter Sa requête à Dieu Dieu avait établi Une marche à suivre Spéciale Quant à la manière Dont vous deviez Faire ceci Et il n'accepterait Rien d'autre Il n'acceptait Aucune autre façon De faire Que celle Qu'il avait fixée Récemment J'ai prêché un message Beaucoup d'entre vous Le connaissent Sur le fait Qu'il n'y a Qu'un seul endroit Pourvu Où Dieu rencontre L'adorateur Et c'est à l'endroit Dont il a dit J'y mettrai mon nom Et si nous pouvons Trouver une église Dans laquelle Il a placé son nom Alors nous avons l'endroit Il dit Je ne vous bénirai pas Dans toutes les portes Mais seulement Dans les portes Où j'ai placé mon nom Je le mettrai Dans un endroit Et c'est là Que tu dois me rencontrer Et c'est le seul endroit Où je te rencontrerai Et nous avons découvert À travers cela Où il avait placé son nom Et c'est le seul endroit Où il rencontre L'adorateur Et son nom Est Jésus-Christ Le nom de Dieu Est Jésus-Christ Jésus a dit Je suis venu Au nom de mon Père Tout fils vient Au nom de son Père Et il est venu Au nom du Père Et il n'y a Sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Aux hommes Qu'ils se nomment Méthodistes Baptistes Presbytériens Église de Christ Ou n'importe quoi d'autre Il y a seulement Un lieu où Dieu Rencontre l'homme Et c'est en Jésus-Christ C'est le seul endroit Et toutes ces choses Anciennes Qui se trouvent Dans l'Ancien Testament Typifient cela Je veux que vous Le compreniez clairement Maintenant C'est une leçon D'école du dimanche J'ai quelques passages Des écritures Et des notes inscrites ici J'ai pensé Que ceci vous aiderait À comprendre Vu que toutes les choses Du passé Arrivent pour nous Servir d'exemple Nous voyons que Dieu Avait une manière De faire les choses Mais David Qui venait d'être béni Par Dieu En devenant roi Pensant qu'il pourrait Faire quelque chose Pour Dieu Mais il ne s'y prit pas De la façon correcte Nous remarquons Que Dieu révèle Sa parole En sa saison Prédestinée Comment Martin Luther Aurait-il pu connaître Le message d'aujourd'hui Comment les présbytériens Pouvaient-ils Comment Martin Ou l'Église catholique Pouvaient-elles Pouvaient-elles Connaître le message De Martin Luther Comment John Wesley Aurait-il pu connaître Le message de Luther Comment Wesley Aurait-il pu connaître Le message pentecôtiste Ou comment les pentecôtistes Pouvaient-ils connaître Ce message Voyez-vous Il le révèle En sa saison Parce que c'est une semence Et au fur et à mesure Qu'elle croit Et mûrit Il se révèle Ainsi La chaleur du soleil La fait s'ouvrir Lorsqu'elle est tendre Et jeune Il la fait sortir Du sol La semence Ensuite Il lui donne ses feuilles Dans une autre phase De l'évolution du soleil Le soleil brûlant La tuera Si c'est une semence De maturation Ou le temps De maturation Ainsi Il y règle Le soleil Et la nature Pour qu'il rejoigne Sa parole Il règle L'Église Les prédestinés L'épouse Pour correspondre À la saison Dans laquelle Ils vivent Même la nature Nous dit aujourd'hui Comme nous voyons Les nations Qui se disloquent La terre Qui s'enfonce Que l'Écriture Est sur la muraille Nous voyons Nous voyons L'Église Et l'état Dans lequel Elle est Nous voyons L'Épouse Et l'état Dans lequel Elle est Et nous savons Par la nature Que l'Église Se prépare À partir Quel temps glorieux C'est un temps Que tous les prophètes Ont désiré voir Cet heure Il révèle donc Sa parole Seulement En sa saison Martin Luther Lut la même Bible Que nous Wesley Lut la même Bible Que Martin Luther Les pentecôtistes Lisent la même Bible Que nous Jésus Lisait la même Bible Que les pharisiens Mais ils avaient En essayant De garder Le grain tel quel Alors qu'il était En train de mûrir Ils n'ont pas Vu leur heure David a fait Ici la même chose Dieu révèle Cette parole Dans la saison Et à la personne Qu'il choisit Dieu choisit À qui il veut La révéler Il a choisi Cela Avant la fondation Du monde Toutes ses actions Étaient connues D'avance Par lui Et cachées Aux hommes Il les révèle Comme il l'entend C'est la saison Choisie par lui Et la personne De son choix Il n'a jamais Choisi un groupe Ou une secte Il choisit Une personne C'est ainsi Qu'il fait Qui osera Le reprendre Et lui dire Seigneur Tu as fait une faute En mettant cet homme Dans le ministère Cet homme Ne croit pas Comme nous Qui dira à Dieu Qu'il a eu tort De faire cela Il faudrait Que ce soit Quelqu'un Qui soit un peu Plus délinquant Que moi Pour le lui dire Il sait Il sait ce qu'il fait Il sait Qui choisir Et qui laisser Que faire Et quand le faire Peu importe Que nous pensions Qu'une certaine personne Est qualifiée Pour faire un certain travail Dieu sait Qui est qualifié Pour le temps Et la saison concernée Où le temps Et le moment Juste pour le faire Et le réel Et véritable chrétien Le réel Et véritable croyant Dieu s'attend Au Seigneur Pour ces choses Attendez-vous À votre ministère Si vous ressentez Un appel Soyez sûr Que c'est Dieu Soyez sûr Qu'il est juste Soyez sûr Que ce que vous dites Est opportun La Bible dit Ceux qui s'attendent Au Seigneur Renouvelleront Leur force Ils s'élèveront Avec des ailes Comme les aigles Ils courront Et ne se fatigueront pas S'ils marchent Ils ne se lasseront point Regardez David Qui venait d'être Ouin roi d'Israël Samuel versa l'huile sur lui Il fut choisi par Dieu Pour être roi d'Israël David reçu David reçut cette révélation D'amener l'âge de l'éternel A la cité de David Il n'y avait là rien de faux Mais voyez-vous David s'y prit mal Il semble que si un homme Comme cela recevait Une révélation Un grand homme Comme le roi Que Dieu avait choisi Le plus grand roi Qui a jamais vécu Sur la terre En dehors de Christ Fût Je crois David Parce que Christ Est un fils de David Ainsi Le plus grand homme Fraîchement Ouin Venant de la présence Même de Dieu Reçut une révélation Pour faire quelque chose Pour Dieu Et il voulut le faire Pour Dieu Mais la révélation Était fausse C'est une grande chose Cela sera en rapport Avec notre sujet Essayer de rendre Un service à Dieu Sans être appelé A le faire Remarquez David reçut la révélation Remarquez Ce n'est pas Nathan Le prophète Qui reçut la révélation C'est David Le roi Qui reçut la révélation De plus Nathan Ne fut jamais consulté À ce sujet Il ne demanda Jamais à Nathan Mais avez-vous vu ici Dans une chronique Qu'il consulta Les chefs de milliers Et les chefs de centaines Il ne consulta Jamais Nathan Il consulta Le peuple Et il consulta Aussi les prêtres Et les théologiens De ce jour Les scribes Et les théologiens David les consulta Premièrement Il dit Si cela vient de Dieu Descendons et amenons L'arche de l'alliance De notre Dieu Dans la cité Et consultons Dieu Avant de faire ces choses Il est rapporté Il est rapporté que Du temps de Saül Ils avaient cessé De consulter Dieu Par l'arche L'urim L'urim Tumim Ils avaient cessé De le faire Et David dit Retournons à Dieu Nous tous Retournons à ce qui est juste Allons chercher l'arche Et amenons-la ici Amener en d'autres termes La présence de Dieu Dans la ville Ayons un réveil Ramenons les gens Il reçut la révélation Qui semblait bonne Mais ce n'était pas La volonté de Dieu Au lieu de se renseigner À la bonne source Il consulta ses capitaines Parce qu'il venait d'être roi Et il suivit cette ligne De pensée Que ses capitaines en chef Et ses grands hommes Ensuite Il alla dans l'église De nom Et demanda S'il pouvait avoir le réveil Les prêtres Les scribes Les chefs de milliers Les chefs de centaines Furent consultés Est-ce bien la volonté Du Seigneur Et ils répondirent oui Mais voyez-vous Il a mis De poser la question À la source principale Par laquelle Dieu Traite toujours Voyez-vous Il a mis De faire ainsi Or son intention Était bonne Son motif était bon Son objectif était bon D'amener un réveil Dans la ville Et de ramener les gens À Dieu Mais il ne consulta Jamais de la façon Dont Dieu Mais il ne consulta Jamais de la façon Dont Dieu Lui avait dit De le faire Voyez-vous Le peuple même Et les prêtres Et étaient d'avis Que le roi avait raison Ils avaient besoin Que l'Arche Revienne dans la ville Ils avaient besoin De la présence de Dieu Ils avaient besoin D'un réveil Mais Dieu n'avait pas Promis de révéler Sa parole En sa saison À des gens Il n'a jamais promis De la révéler au roi En sa saison Et Dieu ne change pas Du tout Il n'a pas promis De faire ainsi Peu importe Combien il y a De sincérité Et combien les motifs Et les objectifs Sont bons Et combien les gens Veulent ces choses Et en voient le besoin Il y a dans ces choses Une volonté de Dieu À exécuter Ce que je désire C'est que cela Pénètre profondément Je veux apporter Ceci de telle façon Que vous devrez le voir Si l'Esprit de Dieu Habite en vous Et c'est la raison Pour laquelle Je m'attarde autant ici Je ne tiens pas À prendre votre temps À vous qui êtes Reliés par le téléphone Mais je désire Que vous voyiez cela Si votre temps est écoulé Alors commandez la bande Cela Peu importe À quel point Cela est nécessaire Que tout le monde Soit d'accord Que c'est nécessaire Combien cela Est la vérité Il y a encore Une chose à savoir Est-ce la volonté De Dieu Or Dieu N'a jamais promis Qu'il révélerait Ses secrets À ses rois Qu'il révélerait Ses secrets À son peuple C'est pareil À ce qui arriva Du temps de Miché Le fils de Jimla Nous n'allons pas Quitter notre texte Mais uniquement Changer d'époque Pour vous présenter cela Et vous le rendre réel De telle manière Que vous ne le manquiez pas Il y avait Du temps de Miché C'était un homme C'était un homme Pauvre Issu aussi D'une famille Pauvre Mais Aqab Roi d'Israël Ce peuple Étant une nation Respectant Dieu Avait mis à part Une école Et préparé des prophètes Sélectionnés Et choisis Soigneusement Il y en avait 400 dans cette école C'était de grands hommes Ce n'étaient pas Des faux prophètes C'étaient des prophètes Hébreux Des hommes authentiques Ils consultèrent l'Éternel Par le moyen De ces hommes Et ils prophétisèrent Mais voyez-vous Lorsque la véritable Confrontation arriva Ils étaient chacun d'eux En dehors De la parole de Dieu Et de sa volonté Josaphat descendit De Jérusalem À la rencontre Du roi Aqab Ils revêtirent Leurs habits royaux Et s'assirent À l'entrée De la porte Puis ils amènerent Les prophètes Devant eux Pour commencer Aqab dit Il y a un endroit A Ramoth En Galahad Qui en vérité Nous appartient Maintenant Ceci est ainsi Dit le Seigneur Josué L'avait divisé Pour le peuple Et le leur avait donné Mais les Philistins L'avaient repris Il dit Nos enfants Ont besoin de pain Et nous n'avons Pas assez de terre Cultivable Pour produire ce pain Et nos ennemis Les Philistins Nourrissent leurs enfants Des païens Du produit De la terre Que Dieu Jéhovah Nous a donné C'est très direct Et il dit Voici que nous Le peuple de Dieu Sommes ici Avec nos enfants Dans le besoin Et notre ennemi Nourrit ses enfants D'une terre Pour laquelle Dieu nous a appelés Hors d'Égypte Et qu'il nous a donné Cela révolterait Un théologien N'est-ce pas? Il dit Monterons-nous Prendre les terres Que Dieu nous a données? Josaphat répondit Oui J'ai adoré Nous sommes frères Tu es dans Je suis dans Je suis dans Jérusalem Ou était-ce le contraire? Je crois Non c'est juste Je crois que Josaphat Quoi qu'il en soit Josaphat était un homme bon Un roi Un homme juste Qui aimait l'Éternel Acab était un croyant tiède Il le fire donc venir Et Josaphat dit Écoutez Consultons premièrement L'Éternel Nous devrions nous Enquérir de cela Voyez-vous Si David avait fait Ce que fit Josaphat Il dit Ne devrions-nous pas Faire ceci? Et rapidement Étant un Israélite Acab dit certainement J'ai 400 prophètes Qui sont hébreux Comme nous De notre propre organisation Je vais les consulter Ils sont prophètes Maintenant voyez-vous Vous dites Cela m'étonne Frère Branham Un prophète? Oh oui Il y en avait un Du temps de Jérémie Qui déclara Qu'il serait là Bah seulement deux ans L'Éternel avait dit À Jérémie 70 Il mit un joug Autour de son cou Et le prophète Le brisa C'était Anania Mais vous savez Ce qui lui arriva Oh oui Vous devez rester Avec la parole Ainsi Ainsi ces prophètes Ainsi ces prophètes Vintre Prophétisèrent Et dire Montez Car l'Éternel Est avec vous Et l'un d'eux Je crois que c'est J'ai maintenant Oublié son nom Le chef Cédécias Je crois Dit Il s'était fait Deux cornes de fer Et il dit Ainsi parle l'Éternel Avec ceci Cet homme était sincère Vous repousserez Votre ennemi Jusque dans cette ère Et vous prendrez Ce qui appartient A Dieu Cela vous est donné Je ne crois pas Qu'il était un hypocrite Je crois que c'était Un homme bon Je crois que tous Ses prophètes L'étaient aussi Vous dites prophète Oui Souvenez-vous Que l'homme Qui consentit A tué Jésus-Christ Prophétisa Parce que c'était Sa fonction Il était souverain Sacrificateur Cette année-là Et étant donné Qu'il avait Et remplissait Cette fonction L'Esprit de Dieu Vint sur lui Cela ne voulait pas Dire qu'il était sauvé Ou autre chose Pour autant Il prophétisa Caïphe Parce que c'était En rapport Avec sa fonction Et ses prophètes Ayant la fonction De prophète Prophétisèrent Et l'Esprit de Dieu Vint sur eux C'était des hommes Avec des dons De l'Esprit Je réalise Que je parle A 99% De pentecôtistes Mais l'homme Souvent Dieu peut traiter Avec eux Leur donner un don Mais les gens Se mettront A faire pression Sur eux S'ils ne sont pas Parfaitement appelés Et envoyés De Dieu Cet homme Ou cette femme Diront quelque chose Qui n'est pas Sa volonté Parce que les gens Les forceront A agir ainsi J'ai dû même reprendre Notre propre pasteur Ici à ce sujet Dans les bois Vers 3 heures du matin Il me dit Va dire à Frère Neville Je suis allé vers toi N'est-ce pas Frère Neville Tout le monde disait Frère Neville Prophétisez à mon sujet Dites-moi ceci ou cela Voyez-vous Vous lui avez fait dire Ainsi des choses Qui n'arrivèrent pas Ceux qui attendent Pour découvrir Ce que le Seigneur Désire faire Voyez-vous Ainsi ces hommes Regardèrent cela Du côté naturel Cela nous appartient Mais voyez-vous Ils ne recherchèrent pas La parole Ni la volonté De Dieu Alors Miché descendit Et il eut une vision Et il commença Par l'examiner Avez-vous remarqué Il dit Attendez Donnez-moi cette nuit Laissez-moi faire des recherches Et peut-être que demain Je pourrai vous répondre Il n'a pas dit rapidement Et s'il dit le Seigneur Comme s'il était d'accord Avec les autres prophètes Il dit J'annoncerai seulement Ce que Dieu me dira Et nous voyons que Le jour suivant Dieu lui avait dit Ce qui arriverait Et c'était absolument Contraire aux autres C'était contraire A l'école entière Même l'un d'eux s'avançant Il ne fera pas Sur la joue pour cela Mais voyez-vous Il attendit Alors en faisant cela Il compara sa prophétie Sa vision Avec la parole écrite Et elle s'accordait Avec la parole Lorsque quelqu'un dit Qu'il a une révélation Pour baptiser les gens Au nom du Père Fils et Saint-Esprit C'est contraire A la parole Aucun des autres Ne le fit Quand ils disent Oh nous allons nous tenir Et ceci cela Et encore cela C'est contraire A la parole Lorsqu'ils disent Qu'ils ne croient pas En la semence du serpent C'est contraire A la parole Toutes ces autres choses C'est contraire A la parole Cela doit être Selon la parole Et dans la saison Maintenant Si seulement David Avait fait cela L'arche devait venir Mais pas à ce moment-là Il n'y avait pas D'endroit pour elle Remarquez maintenant Lorsqu'ils descendirent Chercher l'arche Tous les dignitaires Dirent C'est ce qu'il faut faire David Gloire à Dieu Nous avons besoin De réveil Et c'est vraiment La pentecôte aujourd'hui Les baptistes Les présbytériens David tu es notre roi Le capitaine untel Le major untel Et le général untel Seront à ta réunion Ils disent Que c'est ce qu'il faut faire David Tu es le pays entier Avec toi C'est ce qui se passe Aujourd'hui C'est ce qui se passe Aujourd'hui Je ne veux pas le pays Je veux Dieu Même si personne d'autre Ne prend position David avait Tous les capitaines Pour lui Il avait la collaboration Des forces armées Il avait l'approbation De toute la dénomination De tous les théologiens De tout Tout le monde Était d'accord avec lui C'est ainsi que firent Aqab et d'autres Dans l'écriture Mais il n'avait pas Dieu Parce qu'il était En dehors de la volonté De Dieu J'espère que nous comprenons Ceci Remarquez Ils ont fait tout Ce qui était requis Par la religion Ils ont probablement Publié des annonces Et tout le reste Grand réveil L'âge va être amené Nous allons avoir Un réveil Nous allons faire ceci Regardez Il envoya des chanteurs Il envoya des gens Avec des harpes Des trompettes Et ils accomplirent Tous les actes religieux Qu'ils savaient faire Et malgré tout Dieu n'était pas là-dedans Nous voyons cela Quelque peu se répéter N'est-ce pas? Ils convoquèrent Tous les chanteurs Les joueurs de harpes Et de trompettes Les femmes Les hommes Tous ceux qui chantaient Ils les emmenèrent Tous là-bas Et ils suivirent Toute la marche religieuse Je ne veux pas dire ceci Mais je dois quand même Le faire C'est ainsi Que font les dénominations Aujourd'hui Pentecôtistes Et les autres Ils accomplissent Toute la marche religieuse Ils chantent Et poussent des cris Et remarquez David cria De toute sa force Il poussa des cris Il sauta Et accomplit Toutes les pratiques Religieuses possibles Et pourtant Dieu n'était pas là-dedans Son motif Son objectif Et tout le reste Était juste Mais il s'y prit mal Voyez-vous Il accomplit Toutes les pratiques Religieuses Il cria Il chanta Il eut des chanteurs De circonstances Des gens qui criaient Et tout le reste Ils dansèrent dans l'esprit Ils firent tout Ce qui était religieux Cela ressemble Aux grandes croisades De notre temps Ils voulaient gagner Le monde à Christ Il n'existe pas De telles choses De grands réveils Qui balaient tout De grandes choses Qui arrivent Si seulement Ils pouvaient réaliser Que ce temps est passé Elle est condamnée Ils font des croisades Des organisations Et tout le reste Mais le résultat Rassemble un peu A ce qui arriva Du temps de David Cela ne marchera pas Nous allons quelque part Pour avoir un réveil Certains de nos grands évangélistes Certains de nos grands évangélistes Aujourd'hui disent Qu'ils ont 30 000 convertis En six semaines Et lorsqu'ils retournent Une année plus tard Ils n'en trouvent pas 30 Il y a quelque chose Qui ne va pas Ce qu'il y a C'est qu'ils agissent Comme le fit David De grands dignitaires De grands hommes De grands prédicateurs De grandes écoles Une grande autorité Mais néanmoins Ils consultent Une vieille dénomination Au lieu de regarder La parole de Dieu En face Pour voir Quand la saison est là Vous ne pouvez faire pousser Certains produits Qu'à certaines époques De l'année Maintenant voyons Ce qui est arrivé Bien que leur émotion religieuse Fût grande Et leurs intentions Bonnes Que leur croisade Fût grande Et leurs chants Remarquables Que leur danse Fût belle Et leurs cris puissants Que leur musique Fût grande Et qu'ils eussent l'Arche Mais quel bien L'Arche Pouvait-elle leur faire Sans Dieu Ce n'est qu'une caisse En bois Avec deux tables De pierre C'est comme le fait De prendre la communion Et d'être baptisé Quel bien cela fait-il D'être baptisé Si vous ne vous êtes Pas premièrement repentis Quel bien cela fait-il De prendre la communion Si cela fait de vous Un hypocrite Parce que vous ne vivez Pas la vie correcte Et ne croyez pas Le reste de la parole De Dieu Si vous en prenez Une partie Et pas le reste Cela montre Que quelque chose Ne va pas Maintenant Lorsque tout ceci Arrive Voyons maintenant Ce qui arrive Lorsqu'il n'est pas Tenu compte de Dieu Ni de l'âge Et ni du temps Qu'il a déterminé Mais seulement De la pensée des gens Beaucoup de personnes M'ont dit Pourquoi ne venez-vous pas Ici pour tenir une réunion Nous vous avons demandé De venir Signer ceci Et encore cela Attendez Vous le voulez peut-être Mais que dit Dieu À ce sujet Beaucoup de personnes M'ont dit J'ai dû faire attendre Certains un an Avant de répondre Soit à leur invitation Soit à leur demande D'entretien D'entretien particulier Ou autre Attendez Comment saurais-je Ce qu'il faut dire Avant que Dieu Me le dise Voyez-vous Vous devez attendre C'est la raison Pour laquelle j'ai dit Écrivez-le Et laissez-moi voir Ce qu'il dit Voyez-vous Attendez Ceux qui s'attendent Au Seigneur Renouvelleront leur force Est-ce vrai Remarquez Ils consultèrent seulement Le sacrificateur De ce jour-là Les théologiens Les dénominations Et en faisant cela C'est-à-dire En consultant Les sacrificateurs En consultant L'assemblée En consultant Les gens Ils agirent mal Écoutez bien L'Arche Était la parole Nous savons Que c'est vrai Parce que l'Arche Est Christ Et Christ Est la parole Voyez-vous L'Arche Ou la parole Ne fut pas placée Là où elle devait Être à l'origine Comme prescrit Ô Église Ne manquez pas De saisir ceci Tout était parfait Et tout paraissait bien Comme si un grand réveil Arrivait Mais Parce qu'ils omirent De consulter La personne compétente À ce sujet Ils consultèrent Le sacrificateur Ils consultèrent Les dignitaires Ils consultèrent Les théologiens Ils consultèrent Les chanteurs Et finalement Ils s'unirent tous D'un commun accord Il y avait Une grande organisation Militaire Et aussi Les forces De la nation Tout était dans L'harmonie Pour une grande réunion Mais Ils omirent De consulter Dieu C'est ainsi Que fit Acap C'est ainsi Que fit d'autres Quel moment Maintenant Ne manquez pas Ceci Ils échouaient Parce qu'ils n'avaient Pas demandé conseil Et en faisant cela Regardez En allant vers Le sacrificateur En allant vers Les théologiens En allant vers Les forces armées Et en ne considérant Même pas Le messager de l'or Envoyé par Dieu Nathan Ils agirent mal Ils allèrent là-bas Prirent l'arche Et la mirent Sur un char neuf Et la mirent Sur un char neuf Ou sur une nouvelle Dénomination Qui va démarrer Mais pas Sur ce que Dieu Avait donné Et prescrit Pour la transporter Elle était censée Être transportée Sur les épaules Des lévites Mais voyez-vous Lorsque vous commencez mal Vous continuez de même Si une balle Est censée être dirigée Vers une cible Et que vous bougiez Ici le canon d'un poil À 100 mètres Vous seriez Vous serez À 10 ou 12 centimètres À côté Vous avez mal commencé Oh Dieu Aide-nous à comprendre Que cette chose A mal commencé Ces grandes croisades de l'or Comme on les appelle On ne consulte pas Dieu à ce sujet On consulte Les prêtres Et les hommes religieux On consulte Les organisations Eh bien Voulez-vous avoir Telle chose Je crois que Si nous pouvions Réunir tout le monde Ne réunissez pas Tout le monde Consultez simplement La parole de Dieu À ce sujet Nous voyons que Lorsqu'ils font cela Que font-ils Ils continuent Exactement Avec le même Vieux programme Religieux Qui est en dehors De la parole de Dieu Et de la volonté de Dieu Cette chose Mourue il y a des années Ces vieilles choses Sèches D'il y a des années Cela avait séché Au temps du Seigneur Jésus Il ne le savait pas Il dit Si vous aviez connu Moïse Vous m'auriez connu Car Moïse a dit Que je viendrais Il dit Nos pères ont mangé De la main Dans le désert Il dit Ils sont tous morts Aveugles C'est ainsi Qu'il appelait Les pharisiens Les chefs religieux À moins que vous croyez Que je suis celui-là Vous mourrez Dans vos péchés Mais ils ne crurent pas Ils étaient tellement Établis dans leurs habitudes Ils devaient l'avoir À leur façon C'est ainsi que fit David Il avait son idée C'est pourquoi Il dit Savez-vous Ce que je vais faire Nous avançons Il avait une révélation Nous avançons maintenant Nous allons faire cela autrement Le temps des miracles est passé Alors nous allons simplement Commencer une autre organisation Nous construirons un nouveau char Et nous leur montrerons La chose qui vient de commencer Quelle fausse prophétie Vous devez retourner À la manière Que Dieu a indiquée Ils la mettaient Sur les épaules De l'évite Et cela se trouvait Sur leur cœur L'arche La parole Ne doit pas être portée Sur une nouvelle dénomination Sur la théorie D'un certain homme Mais dans le cœur La parole de Dieu Ne doit pas être manipulée Par des dénominations Elle doit être maniée Par le cœur d'un homme Dans lequel Dieu Peut venir se révéler S'il révèle cela en accord Avec la parole C'est Dieu Si ce n'est pas ainsi Ce n'est pas lui Et de plus Cela doit être la parole Pour cette saison Assurément Un pharisien pouvait dire Qui nous a dit Que nous ne pouvions pas Faire ceci et faire cela Moïse nous a donné Ses ordres Mais Moïse a aussi dit Satan dit Il est écrit Il donnera des Il est aussi écrit A répondre Jésus La saison Le temps Si vous aviez connu Moïse Vous en avez un qui vous accuse C'est Moïse Si vous aviez connu Moïse Vous m'auriez connu L'aura-t-il dit Car Moïse a écrit à mon sujet L'éternel ton Dieu Suscithera du milieu de toi D'entre tes frères Un prophète Lui vous l'écouterez S'ils avaient connu Moïse Ils l'auraient connu Maintenant écoutez attentivement Ne manquez pas ceci Voyez-vous premièrement En consultant le sacrificateur En consultant les dignitaires En consultant les militaires En consultant toute l'assemblée Et le voisinage En vue du grand rassemblement Qu'ils prévoyaient Ils ne s'y prirent pas correctement Ils ne consultèrent pas Dieu Et en faisant ainsi En ne revenant pas en arrière Pour voir quel temps c'était Ô frères, écoutez Dans quel temps vivons-nous? Dans quel âge? Dans quelle heure sommes-nous? Ce n'est pas le temps Pour les choses dont ils parlent C'est passé Le jugement est proche Maintenant Vous pouvez le voir apparaître Vous souvenez-vous De la pierre sur la montagne? C'est l'heure du jugement Vous souvenez-vous De la révélation Ou de la vision de l'épouse? Maintiens-la au pas Ne la laisse pas sortir du pas Remarquez Sur les épaules Du sacrificateur David et tous les sacrificateurs Qui auraient dû pourtant S'y connaître Mais qu'était-ce? Les sacrificateurs Auraient dû savoir cela Les scribes Les théologiens Auraient dû le savoir Parce que la parole Disait de ne pas le faire ainsi Et aujourd'hui Lorsqu'ils se mettent à dire Oh, Jésus-Christ N'est pas le même hier Aujourd'hui à jamais C'est de la télépathie mentale C'est ceci ou cela Ils ne voient pas La parole promise Oh, c'était dans le passé David dit Oh, bon Maintenant, attendez une minute Sur les épaules Des sacrificateurs C'était il y a longtemps Parce que Moïse sortit Mais aujourd'hui Nous la mettrons Sur un nouveau char J'en ai reçu la révélation Les sacrificateurs Dirent Amen, David Voyez-vous C'est l'influence De leur nouveau conseil Occuménique Qui leur disait Qu'ils devraient être Tous ensemble Et faire ceci Comme ceci Et comme cela Qui fit trébucher Les sacrificateurs Ils ne consultèrent Jamais la personne qualifiée Ils n'agirent pas Correctement C'est pourquoi Ils eurent des ennuis Oui, en effet Je crains que Beaucoup de ces choses Aujourd'hui Lorsqu'un grand docteur Un des plus grands Pentecôtistes S'est trouvé devant Le groupe religieux L'autre soir à Chicago J'étais censé Avoir cette réunion Avec les hommes d'affaires Mais j'ai pensé Que je serai à ce moment-là En Afrique Je suis revenu Juste un jour Avant que ça commence Et ils choisirent Un grand pentecôtiste Intellectuel Qui se leva et leur dit Que ce mouvement Occuménique Était de Dieu Et il dit Qu'ils reviendraient tous Que même l'Église catholique Va revenir à sa condition originelle Tous parlant en langue Comme évidence Et ainsi de suite Ne sachant pas Que c'est un piège Du diable Il y a un homme Que je ne connaissais pas Quelquefois Vous plantez de la semence Sans savoir Ce qui va arriver Ainsi Le président Des hommes d'affaires Du plein évangile Dit Aussitôt que le grand orateur S'assit Je suis enclin À ne rien dire Contre nos orateurs Mais ce n'est pas ainsi Que Frère Branham A dit Que ça arriverait Il a dit Que cela conduirait À la marque de la bête Il répondit Thomas entra Mais il était un peu En retard Maintenant quand il voit Que les choses Qui ont été prédites Par l'incidie Le Seigneur arrive Ils disent alors Donnez-nous un peu De votre huile Voyez-vous Mais maintenant Remarquez l'influence Parfois De grands hommes Se réunissent Vous les entendez Parler du grand untel Et de l'autre grand untel Notre grand Ne fait jamais cela Il n'y a point De grand parmi nous Il n'y en a qu'un Qui soit grand Et c'est Dieu Nous sommes frères et sœurs Peu m'importe Si vous êtes le pasteur D'une église composée De cinq personnes Cela ne vous fait pas petit Cela fait de vous Un frère Voyez-vous Si vous êtes fidèle À la parole de Dieu Peu m'importe quoi Ou comment Vous ne devenez pas petit Dieu n'a pas de petits-enfants Et de grands-enfants Il a simplement Des enfants Et ils sont tous pareils Notez que Dieu lui-même Est descendu des palais d'ivoire De la gloire Pour devenir l'un de nous Maintenant Qui est grand Il n'est pas venu ici Pour prendre la forme D'un sacrificateur Mais plutôt d'un serviteur Qu'il avait l'argile même Qu'il avait créé Les pieds de ses apôtres Maintenant Qui est grand Mais ces hommes Furent influencés Ils ne comprirent pas Ils pensèrent Que quelque chose De nouveau allait arriver Non Quelque chose Que Dieu n'avait pas annoncé Ils s'y prirent De la mauvaise façon C'est ce que tout C'est enthousiasme Lorsqu'ils débutèrent Il y a longtemps Chaque dénomination Devait avoir Un guérisseur divin Chaque dénomination Devait avoir Ceci ou cela Chaque dénomination Devait avoir Un petit David Chacune devait avoir Ceci ou cela Voyez-vous ce qui arriva Cela produisit la même chose Qu'ici La même chose L'influence La parole pour cette saison Pour le temps Dans lequel ils vivaient Fût ignorée Remarquez Les épaules Des lévites Étaient à l'origine Le moyen pourvu Par Dieu Pour faire ces choses Transporter Cette arche Sur les épaules Sur les épaules Des lévites Tout autre moyen Était contraire Ce qu'il avait dit C'est ce qu'il voulait dire Dieu ne peut pas changer C'est la raison Pour laquelle Il faut rester Avec sa parole J'ai un chronique 1515 Si vous voulez L'inscrire Maintenant Remarquez Là En suivant Dieu Je désire Que vous reteniez Ceci dans votre esprit Pour garder Les commandements De Dieu Pour faire n'importe quoi Correctement Pour Dieu Pour rendre un service À Dieu Correctement Il y a cinq conditions Qui doivent être remplies Ceci afin de rendre Un service à Dieu Correctement Or David voulait Rendre un service à Dieu Il fit tout ce qu'il savait faire Sauf qu'il oublia Dieu Voyez-vous Il fit quelque chose Qui était juste Quelque chose qui était bon Pour les gens Et pour l'Église Mais il y a cinq conditions À remplir obligatoirement Je veux que vous vous en souveniez Peu importe à quel point Un homme est sincère Dans ce qu'il fait En voulant rendre Un service à Dieu Il y a cinq conditions Qui doivent être remplies Premièrement Cela doit être fait Au temps choisi Par Dieu Que serait-il arrivé Si Moïse était venu Et avait dit Nous allons construire Une arche Pour naviguer Sur le Nil Comme Noé Le temps de Noé C'était le temps convenable Pour une arche Mais pas son temps à lui Que serait-il arrivé Si Jésus était venu Et avait dit Maintenant laissez-moi Vous dire ce que nous allons faire Nous allons monter Sur la montagne Comme Moïse Pour y recevoir Une nouvelle déclaration Des lois Voyez-vous Il était cette loi Voyez-vous Vous devez vous trouver Dans son temps Ce doit être Dans sa saison Avez-vous saisi cela maintenant? Cela doit être En son temps Cela doit être Dans sa saison Dans son temps Et sa saison Et cela doit être En accord avec sa parole Qui a été prononcée Cela doit Peu importe Que vous disiez Qu'il devrait y avoir Ceci ou cela Cela doit être En accord avec sa parole En accord avec son temps Et sa saison Et cela doit être Donné par la personne Qui l'a choisi Pour le faire Peu importe Qu'il y ait des dignitaires Là se trouvait Le roi David Qui était aussi grand Que n'importe lequel D'entre eux Il était roi Sur la nation Cependant Dieu avait une façon De faire Il leur avait dit Comment il allait s'y prendre Mais eux Ne respectèrent pas cela Cela doit être En accord avec sa parole En accord avec son temps En accord avec son programme Et cela doit être fait Par la personne Qu'il a choisi Pour le donner Et pour l'accomplir Moïse essaya de fuir Loin de cela Prend quelqu'un d'autre Mais Dieu choisit Moïse Pour l'accomplir Beaucoup d'entre eux Paul essaya de se sortir de là Beaucoup d'autres aussi Mais cela doit être fait Par celui qu'il choisit Et cela doit venir Premièrement à ses prophètes La parole de Dieu Doit venir à ses prophètes Amos 3.7 Car le Seigneur L'Éternel Ne fait rien Sans avoir révélé cela Premièrement A son serviteur Le prophète Quatre Et le prophète Doit être confirmé Par la parole de Dieu Voilà vos cinq conditions A remplir obligatoirement Cela doit être ainsi Son temps Sa saison Quand il a dit Que cela serait L'homme qu'il a choisi Cela doit venir au prophète Et le prophète Doit être un prophète confirmé Nous voyons dans la Bible Que beaucoup s'appelaient prophète Mais qu'il n'était pas confirmé Notre prophète Est Jésus Christ Maintenant notez ceci Voyez-vous Dieu ne leur avait pas révélé La chose de la façon prévue Ils avaient accepté La façon de David Ils avaient accepté La façon des sacrificateurs Ils avaient accepté La façon des scribes Des théologiens Mais pas la façon de Dieu Nathan était, lui Le prophète de ce jour-là Plus tard, Nathan leur dit Comment le faire Mais voyez-vous Ils agirent sans consulter Nathan Nulle part Il n'est dit que Nathan A été consulté Toute l'influence La grande chose Qui se produisit Oh là là Je pense à ce chant Laisse Garde Aide-moi Seigneur Quand les cœurs sont embrasés Abaisse mon orgueil Pour marcher avec les autres Et laisse-moi invoquer Simplement ton nom Enseigne-moi Ne pas me fier À ce que font les autres Mais à attendre simplement Dans la prière Une réponse de toi C'est ainsi Laissez-moi le voir arriver De la façon correcte Alors on le croira Bon Dieu leur révéla la chose Par David Par les prédicateurs Par les gens Par les chefs de milliers Et les chefs de centaines Mais pas par Nathan Qui avait l'incidit le Seigneur Le Seigneur a dit Qu'il ne ferait rien Avant d'avoir montré Premièrement aux prophètes De l'âge Ce qu'il faut faire Voyez-vous ce qu'ils firent Ils sortirent carrément De la parole de Dieu En allant déposer l'arche Sur un char neuf Voyez-vous Ainsi ils firent cela Sans tenir compte Du commandement de Dieu Et de la façon Qu'il avait institué Et c'est ce qui est arrivé Aujourd'hui mes amis C'est pourquoi nous avons Eu tant de grandes croisades Et d'autres choses Sans résultat Plus d'infidélité Plus de péché Plus laissez-moi vous dire Notre nation est à sa fin Pas seulement notre nation Mais aussi d'autres nations Notre nation Comme l'Angleterre A une autre époque A été la prostituée De toutes les autres Tout au fond du Mozambique A 770 kilomètres De la civilisation Dans la jungle De jeunes beatniks Écoutent Elvis Presley En secouant la tête Et en sautant ainsi La nuit du rang Avec Au son de leur petite radio Ils vont jusqu'en Rhodesie Soit 1600 kilomètres Plus loin Capter la voix D'Elvis Presley De plus ils disent Il est très religieux De même que Pat Boone Et les autres Pourtant C'est le Judas de l'heure Et ils ne le savent pas C'est ce qui est grave Ils croient avoir raison Jésus n'a-t-il pas dit A cet âge de l'église De l'Odyssée Tu es nu Misérable Malheureuse Aveugle Et tu ne le sais pas Tu ne le sais pas Les jeunes pentecôtistes Qui sont en Afrique Et ailleurs Disent Elvis Presley Vous n'avez jamais entendu Chanter quelqu'un Aussi bien que lui Sans doute David le fit aussi Sans doute Les chanteurs le firent Mais c'est la fille Que la mort fera Pas le camp Voyez-vous Nous en sommes aujourd'hui Mes amis Les épaules Des lévites Était à l'origine La façon choisie Par Dieu Pour faire cela Mais eux L'amèrent sur un char neuf Et bien cela ne marchera Jamais Ils ne consultèrent pas La bonne personne Voyez-vous Ainsi Ils s'y prirent De la mauvaise manière Et c'est ce qui est arrivé Aujourd'hui Quand les hommes Peu importe Combien ils sont sincères Essayent de lui rendre Un service différemment De la manière Dont il a prévu De le révéler Ils gâchent toujours tout Dieu agit à sa manière Vous, hommes Peu importe Avec quelle sincérité Vous essayez d'agir différemment Vous allez tout gâcher C'est pareil À ce qui est arrivé À Balaam De son temps Dieu dit à Balaam Ce prophète Il était prophète C'était le prophète Balaam Il était prophète Et la parole vint à lui Avec précision Et lui dit Ne va pas là-bas Ce sont ceux Que j'ai choisis C'est mon choix Et Balaam Se retrouva Avec les dignitaires Les militaires Les prédicateurs Les hommes influents Et dit Eh bien Laissez-moi vous dire Le roi Voyez-vous Ce qui s'est passé En ce temps Comme pour David Se répète aujourd'hui Prenez tout sous forme de type Et vous le verrez Si vous le voyez Dites Amen Voyez-vous Voyez-vous C'est pareil maintenant Mais les ecclésiastiques Dirent Les sacrificateurs Dirent Les scribes Dirent Les théologiens Dirent C'est ainsi que cela Doit être fait Mais cela n'était pas juste Il fut prouvé Que cela ne l'était pas Dieu rappela premièrement À Balaam Qu'il était un prophète Il lui dit Ne va pas là-bas Mais l'influence De ces autres hommes Lui fit faire le contraire De ce que Dieu avait dit Et se devint Une malédiction Au lieu d'un réveil Oh, assurément Il alla là-bas Et enseigna les gens Leur disant Maintenant Attendez Vous savez quoi Nous sommes Moabites Souvenez-vous Que la fille de Lot Est notre reine Elle est notre ancêtre Nous sommes tous De même sang Nous sommes tous Toutes nos dénominations Sont les mêmes Ne vous mélangez pas à cela Restez-en éloignés Voyez-vous Il dit donc Nous sommes tous pareils Votre peuple Est comme mon peuple Nous pouvons nous marier Entre nous Ainsi Nous pourrons avoir Un véritable conseil Écuménique Voyez-vous Nous pouvons tous Nous rassembler Et revenir à la chose Originelle Dieu maudit cela Ce péché Ne fut jamais pardonné À Israël Il est resté avec eux Le reste de leurs jours Il ne fut jamais pardonné Ils périrent Dans le désert Avec lui C'est vrai Parce qu'ils ne suivirent Pas la façon Que Dieu avait prévu Et confirmé Pour faire les choses Remarquez que ce qu'ils firent Eut pour conséquence Qu'Israël mourut Dans le désert Et Jésus a dit Tous ont péri Et sont morts Observez qu'il reste à là-bas Avec Moïse Josué et Caleb Et le programme Regardez de nouveau Voici David Et ce qu'il fit Lorsqu'il lui fait Que se produisit-il La mort frappa Une personne sincère Je pense que nous sommes Toujours en ligne Et je veux que vous entendiez Cela à travers le pays Ce que fit David Sans consulter Nathan Pour recevoir la parole Du Seigneur à ce sujet Eut pour conséquence Que la mort frappa Des gens sincères Oui Il avança la main Lui qui avait vécu Dans la présence de l'Arche Alors qu'elle sortait De sa maison Le bœuf avait trébuché Et l'Arche allait verser Ils avaient déjà commis Une erreur Deux erreurs Premièrement Ils ne consultèrent Jamais Nathan Ensuite Ils allèrent là-bas Sans avoir consulté La parole de Dieu Samuel était la parole En ce temps-là Ils ne consultèrent Jamais la parole du Seigneur Et en faisant ainsi Ils agirent contrairement La parole de Dieu Et cet homme bon Qui avait été Le gardien de l'Arche C'était un évêque Pensa Je ne veux pas Qu'on laisse tomber Dieu Il posa donc Sa main sur l'Arche Lui qui n'était pas Un lévite Et il mourut Trois erreurs Maintenant Pensez-y sérieusement Et regardez ce que Les dénominations Ont fait aujourd'hui Voyez-vous Ils ont rejeté cela L'appelant fausse doctrine Voyez-vous Regardez où ils en sont Ils l'auront bien Leur conseil œcuménique Ils ont appelé cela De la télépathie Alors que Dieu lui-même A confirmé et prouvé Que c'était la vérité Oh, ce n'est qu'une bande De nigauds là-bas Dis-t-il Ils ne savent pas De quoi ils parlent C'est vrai Nous ne le savons pas Mais nous ne faisons Que prononcer ses paroles Et lui sait De quoi il parle Voyez-vous Je ne peux pas l'expliquer Personne d'autre ne le peut Mais il le prouve Maintenant remarquez Aujourd'hui De nombreux croyants sincères Qui viennent à Christ Qui désirent venir De tout leur cœur Sont tués spirituellement De la même manière Beaucoup d'hommes sincères Vont à l'église catholique Et veulent devenir des chrétiens Ils vont chez les méthodistes Les baptistes L'église de Christ Et même chez les pentecôtistes Voyez-vous Et veulent devenir des chrétiens Ils mettent leur main à cela Et se joignent à eux Lorsque David vit cette chose arriver Cela le réveilla Ne vous réveillez pas trop tard Frère Qui êtes là-bas Il vit que la mort avait frappé Montrez-moi le résultat Qu'a fait la nation Au corps des croyants Ce soi-disant réveil Servant à ramener les gens Dans les églises Rien si ce n'est de faire naître De nouvelles organisations Et dénominations Et avoir plus de membres Et ainsi de suite La nation est-elle meilleure? Ils disent qu'ils allaient L'Amérique Que Dieu bénisse l'Amérique C'est une nation C'est un pays chrétien C'est un million de kilomètres Loin d'être un pays chrétien Je ne prie même pas pour lui Comment puis-je prier pour lui S'il ne se repend pas Sous l'effet de la grande puissance De Dieu démontré devant lui S'il nie Ferme ses portes à cela Et s'en éloigne Je le confie à Dieu Il s'éloigne toujours plus Et maintenant il va sombrer Observez ce qui arrive Beaucoup de personnes sincères Vont se joindre à quelques organisations Groupes ou cultes Et là ils meurent spirituellement Vous ne pouvez rien leur dire Ils ont ces choses enracinées en eux Et bien ces évêques ont dit ceci Celui-ci a dit cela Et ainsi de suite Vous leur montrez ici même Dans la parole de Dieu Où c'est ainsi dit le Seigneur Mais notre pasteur Peu importe ce que dit votre pasteur Peu importe ce que je dis Ou ce quiconque dit Si c'est contraire à la parole de Dieu Confirmé L'heure, le temps, le message Et ainsi de suite Oubliez-le Tenez-vous éloigné de cela Je devrais me tenir devant chacun de vous Au jour du jugement Vous le savez Et je ne dirais pas cela sans raison Sachant que je suis âgé maintenant Ce n'est pas que je sache quelque chose Mais lui le sait Je ne fais que suivre ce qu'il a dit Regardez aujourd'hui Les grandes croisades Que nous avons eues à travers le pays Il a été prouvé que c'était en vain Jésus n'a-t-il pas dit ici Dans Luc 7, 7 C'est en vain qu'il m'honore C'est en vain qu'il m'honore C'est en vain que David fit monter l'arche C'est en vain qu'Akab forma ses prophètes C'est en vain que Balaam prit cet argent En donnant des préceptes Qui sont des commandements d'hommes Ce sont les commandements de Dieu Qui comptent Peu importe combien Ces gens sont vraiment sincères Vous entendez tellement dire cela Ils sont si sincères Cela ne veut rien dire du tout Les témoins de Jéhovah, les adventistes du septième jour Et tous ces cultes vont là Dans la rue Ils font des choses qu'aucun de nous ne ferait Des catholiques se tiennent au coin de la rue Demandant la charité Étant rattachés à certains de leurs ordres religieux Bien qu'ils possèdent des milliards de milliards de dollars Ils continuent à mendier Ils sont sincères, sans doute Les églises vont et prêchent Les prédicateurs se tiennent à la chair Et font tout ce qu'ils peuvent Pour avoir de nouveaux membres dans leur église Mais c'est une nouvelle arche Il n'y a qu'une arche à suivre C'est la parole de Dieu Tout ce qui est contraire à cette arche Tenez-vous à éloigner C'est sur un char neuf Et non sur les épaules de Dieu C'est vrai Tenez-vous à éloigner de cela N'ayez rien à faire avec cela Dans nos grandes croisades Des milliards et des millions de gens On fait une confession Et je doute qu'il y en ait cent De tout ce nombre Voyez-vous Ça ne veut rien dire du tout Alors regardez la parole promise Vous penserez que c'est là un échec Nous savons que c'en est un Certains de nos plus grands revivalistes Dans ce pays Aujourd'hui disent que cela a été Un échec complet L'église sait que c'est un échec Tout le monde sait que c'est un échec Pourquoi cela ? Pourquoi cela a-t-il échoué ? C'était pourtant fait dans un but louable C'était pour amener les gens Dans la présence de Dieu Ces grandes croisades Et des millions de personnes Ont dépensé leur argent Et l'ont mis dans de grandes croisades Toutes les églises se sont rassemblées Pour avoir de grands auditoriums Et de grandes manifestations Et de grandes choses sont arrivées Pourquoi cela a-t-il échoué ? C'est parce qu'ils n'ont jamais su L'heure dans laquelle ils vivaient Ce n'est pas étonnant Que Jésus soit resté là Et qu'il ait pleuré dans son cœur Les larmes coulaient sur ses joues Et il dit Jérusalem, ô Jérusalem Combien de fois ai-je voulu rassembler Tes enfants comme une poule Rassemble ses poussins ? Tu as lapidé tous les prophètes Que je t'ai envoyés Et il ne les a pas voulus Maintenant ton heure est venue Ne pouvez-vous pas sentir Le Saint-Esprit criant à travers vous ? Ô États-Unis et monde Combien de fois ai-je voulu Vous rassembler Mais vous ne l'avez pas voulu ? Maintenant, votre heure est arrivée Votre Dieu du plaisir Votre Dieu de la corruption Votre Dieu de Sodome Et Gomorre Qui est venu parmi vous Même nos petits-enfants Ont les cheveux coiffés À la Beetle Les franges tombant Sur leur visage Ce sont de petits pervertis Qui commencent Nos femmes sont finies Elles sont au-delà De la rédemption Nos hommes sont devenus De grosses poules mouillées Qui se promènent Avec de petits pantalons courts Et qui agissent comme des filles Leurs cheveux leur tombant Sur le cou Et nous sommes Des sodomites Et le feu Et la colère de Dieu Nous attendent Savez-vous comment Il va tuer Comment il va détruire cela De la manière Dont il l'a toujours fait Lorsqu'une prostituée Faisait quelque chose de mal Elle était lapidée Jusqu'à ce que mort S'en suive On ramassait des pierres Pour tuer la femme Qui était une prostituée C'est ainsi qu'il tuera L'Église La Bible dit Qu'il fera tomber du ciel Des grêlons Pesant chacun 45 kilos Et qu'il les lapidera Qui va l'arrêter La science dira-t-elle Que cela ne se peut pas Il fera cela De la même manière Qu'il fit l'arche Et fit flotter Noé sain et sauf Il le fera de nouveau Pour son Église Et par ses propres lois Et sa propre manière Il lapidera Cette prostituée Qui a commis adultère Avec les rois Les chefs de centaines Et de milliers Il la lapidera Selon les lois Qu'il a lui-même établies Qui va lui dire Qu'il ne peut pas Faire un grêlon Demandez à quelqu'un Qui sait comment Se forme une goutte de pluie Elle décrit un cercle Puis passant à travers Une sorte d'effet de turbine Elle en ramasse toujours plus Jusqu'à ce qu'elle ait atteint Un certain poids Ensuite elle tombe Dieu Que la gravitation même Ne pu retenir sur la terre S'éleva dans le ciel Dieu Qui fit la gravitation Peut aussi faire Une sorte de turbine Assez grosse Pour faire tournoyer Une pierre Jusqu'à ce qu'elle pèse 45 kilos Il a dit qu'il le ferait Et il le fera Qui lui dira De ne pas le faire Il le fera Parce qu'il l'a dit Nous sommes dans Les derniers jours Nous sommes près Du jugement Pourquoi Ils essaient de manger De la vieille manne Tombée là-bas Il y a 50 ans L'église pentecôtiste L'église de la sainteté Essaient de remonter Jusqu'à 200 ans en arrière Les luthériens Jusqu'à 300 ans et plus Voir des centaines d'années Ils essaient de manger De la vieille manne Oh frère Cette chose est stagnante Elle est contaminée Elle est Elle est Comme je l'ai toujours dit Grouillante De vermisseau D'asticot Cela vous tuera Si vous en mangez Regardez Si David Ou n'importe lequel Des autres Avait seulement Consulté le pain De cette heure Si les sacrificateurs Les prophètes Les prédicateurs Les théologiens Les écoles Et les dénominations Avait seulement Consulté l'heure Mais maintenant Cela ne leur fera Aucun bien C'est déjà dépassé Cela ne sera D'aucune aide Elle est finie maintenant Elle a franchi Cette ligne Il y a environ Cinq ans Entre la repentance Le jugement Et la grâce Remarquez Qu'est-ce alors Que peut-on faire Que doit-on faire Consultons le prophète La Bible A laquelle nous ne pouvons Ni ajouter Ni retrancher Car si nous ajoutons Ou retranchons Dieu nous efface Du livre de vie La Bible a annoncé Dans Malachie 4 Ce qui arriverait Dans nos jours Et dans Apocalypse 10 Que les sept sceaux Seraient ouverts Et révéleraient Tous ces mystères Qui ont été cachés Au travers de ces réformateurs Il a dit Comment cela arriverait C'est dans la Bible Ainsi dit le Seigneur Dieu a complètement Parfaitement identifié Et confirmé cela Comme étant la vérité Par des signes Des prodiges Dans les cieux Et tout le reste Pendant 33 ans Pensez-vous Qu'ils écouteront cela Non Ils sont morts Ils ont mis leurs mains À quelque chose Qui a tué le tout Non Cela Cela n'arrivera plus C'est au moment Où cette chose Arriva Que David réalisa Oh Dieu Envoie-nous un David Qui puisse voir Où il se trouve Qui puisse voir Où il se trouve Et qui puisse regarder Et voir que Dieu A fait une promesse Disant comment Il va faire cela Aujourd'hui Dieu a dit Simein dans sa parole Comment il le ferait Dieu parla à Miché Celui-ci examina sa vision Devant quatre cents Imposant prophètes Il examina sa vision Pour voir si elle était juste Il regarda en arrière Pour voir ce que le prophète Avant lui avait dit Et ce qui est arrivé Et il vit Élie Qui se tenait là Et qui disait Accable Les chiens lécheront Aussi ton sang Il vit alors Que cette vision Concordait exactement Avec la parole de Dieu Et il la fit connaître Et il avait raison C'est vrai Peu importe Ce que les autres disaient Il restait exactement Avec cette parole Maintenant regardons La vision Que nous avons aujourd'hui Est-ce qu'on se trouve Des églises Est-ce qu'on se trouve De nouvelles choses Sont-ce de grandes choses Qui vont arriver Ou est-ce le jugement Regardons en arrière Et voyez la promesse Pour aujourd'hui Voyez quelle est la saison Dans laquelle nous vivons Vous dites que Dieu soit béni Frère je suis sincère Je fréquente l'église Je suis licencié en lettres J'ai fait ceci C'est en règle C'est bien Je n'ai rien contre cela David aussi avait cela Les sacrificateurs De ce jour-là L'avaient aussi Les théologiens de même Mais c'était contraire À la parole Dieu a dit Comment il agirait aujourd'hui Comment il restaurerait Toutes choses Et ce qu'il ferait de nouveau Il a promis de restaurer C'est exact Dans Joël 2,28 Il a promis qu'il restaurerait Je vous remplacerai D'Isle-Éternel Toutes les années Qu'ont dévoré le Gélec Voyez-vous C'est un même verre Pris dans une phase Différente de sa vie Et quand le catholicisme Commençait à manger De cet arbre Puis les luthériens Les méthodistes Les pentecôtistes Et les autres Il dit Je restaurerai toutes choses Afin de ramener l'église À sa condition première Regardez la vision De l'autre soir Exactement la même épouse Qui était venue De ce côté Revint là Après cela Les prostitués Passèrent avec leur robe Leurs petites choses Simplement ainsi En dansant au son Du rock'n'roll Et s'appelant Elle-même l'église Vous dites Mais nous ne faisons pas cela C'est ainsi Que Dieu vous voit Ce n'est pas Ce que vous voyez vous-même C'est la manière Dont Dieu vous voit Nul homme ne se voit Dans l'erreur Mais c'est quand Vous regardez Dans le miroir De la parole de Dieu Qu'elle vous dit Si vous êtes dans l'erreur Ou pas Si David avait fait cela Il aurait vu son erreur Si Acabe avait fait cela Ou si ses prophètes Avaient fait cela Ils auraient vu leur erreur Un prophète confirmé Avaient dit Qu'Acabe mourrait Et que les chiens Lécheraient son sang Et sa prophétie Concordait exactement Avec cela Alors il sut Qu'il était dans le vrai Même Josaphat Aurait dû le voir Et savoir cela Lorsque Michée Reçut la vision Il n'était pas tellement Avec les gens De ce temps-là Mais il avait l'insidit Le Seigneur Il avait raison Remarquez Reportons cette chose-là À notre jour Et considérons l'heure Décisive À laquelle nous arrivons Remarquez aussi Ce que David Essayait de faire Je vais essayer Une petite note À ce sujet Il essaya D'amener large Dans la cité de David Sa propre dénomination Regardez en arrière Lorsque le Seigneur Parla pour la première fois Ici sur le fleuve De même que Jean-Baptiste Fût envoyé Pour annoncer Préparer la première venue Frères, les assemblées Ne pouvaient pas Supporter cela Les unitaires Et les autres non plus Ils devaient en avoir Un quelque part Ah, ils voulaient tous Le faire, voyez-vous Exactement Tous voulaient l'amener Dans leur propre maison Ils voulaient l'amener Dans la cité de David Mais il n'y avait pas D'endroit préparé pour elle Et c'est la raison Pour laquelle Vous ne pouvez pas Apporter le message À une dénomination La parole L'arche Christ Le même hier Aujourd'hui Et à jamais Et toute son identification Vous ne pouvez pas L'apporter à votre organisation Ils ne le croiront jamais Parce qu'il n'y a pas De place pour cela La Bible ne dit-elle pas Qu'il était en dehors De l'église De l'âge de l'Odyssée Essayant d'entrer Il n'y avait pas De place dans la cité De David Peu importe Combien c'était loyal Et combien c'était grand Et ainsi de suite Ce n'était pourtant Pas le bon endroit Elle devait être À Jérusalem C'est là qu'elle allait Plus tard Lorsque le prophète Le reut dit Ce qu'il fallait faire D'elle Voyez-vous David voulait donc L'amener dans sa propre cité Mais là Il n'y avait pas De place préparée pour elle Christ est notre arche Ils ne veulent pas La recevoir Christ est la parole Ils ne veulent pas La recevoir Ils veulent leur credo Leur dénomination Une nouvelle arche Ou un nouveau porteur Ils veulent que la dénomination La porte Une nouvelle arche Souvenez-vous Christ est notre arche Croyez-vous que Christ est la parole Alors c'est l'arche Est-ce vrai Très bien Christ ne peut être transporté Son emplacement correct Par aucun char Dénominationnel Il traite avec une personne Et non avec un groupe Il n'a jamais traité Avec un groupe Mais avec une personne Lorsqu'il S'il le faisait Il serait en contradiction Avec sa parole Amos 3.7 Et vous ne pouvez Et vous ne pouvez La faire mentir Non monsieur Elle est vraie Mais voyez-vous Ils essayèrent L'arche ne peut pas Être transportée Par une organisation Il y a trop de têtes Voyez-vous Cela ne se peut pas Il a promis Qu'il ne le ferait pas Et il ne le fera pas Il a dit Étant donné qu'il a promis Qu'il a promis De le faire d'une autre manière Voilà pourquoi Il ne le fera pas autrement N'ayez pas ses pensées Je peux le sentir Voyez-vous Il a donc promis Qu'il le ferait D'une certaine manière Et tout ce qui est contraire A cela Il ne le fera pas Voyez-vous Mais c'est d'après Sa manière originelle Selon ce qu'il a dit Dans Amos 3.7 Qu'il le fera Et cela doit être confirmé Et prouvé Comme étant vrai Maintenant vous savez Ce qu'il a promis Pour aujourd'hui Et bien c'est ce qu'il est en train De faire C'est ce qu'il a dit Qu'il ferait Qu'il ouvrirait Ses sept sots Et tout ce qu'il ferait Qu'il révélerait Les mystères Montrant comment Ce baptême Et toutes ces choses Avait été complètement embrouillées Et c'est ici Dans sa présence même La science l'a prouvé Les cieux l'ont déclaré Des hommes ont regardé cela Et l'ont vu arriver Il n'y a pas une chose Qui a été annoncée Qui n'ait pas été confirmée Vous y êtes Simplement afin que vous voyez Où nous en sommes aujourd'hui Maintenant Tout homme qui a tous ses esprits sait Ou sur qui repose l'esprit de Dieu Sait que ceci est la vérité Parce que l'esprit de Dieu Ne dira pas le contraire De la parole Non, non Il sera exactement avec la parole Vous dites J'ai le Saint-Esprit J'ai crié J'ai parlé en langue J'ai dansé dans l'esprit Cela ne veut rien dire du tout Pour Dieu Voyez-vous David fait pratiquement La même chose là-bas Il chanta de toute sa force Et il cria de toute sa force Tous les autres le feraient aussi Et pourtant il marchait En direction de la mort C'est vrai Cela n'a rien à voir C'est la parole qui compte La parole du Seigneur Ceux qui s'attendent au Seigneur Oui, monsieur Oui, monsieur Voyez-vous Ceux qui ont l'esprit de Dieu En eux regardent À la promesse pour aujourd'hui Puis observent Et attendent Jusqu'à ce qu'ils la voient Et alors ils disent Ça y est Dieu le leur révèle Tout comme Nathanaël Philippe s'en allait Et trouva Nathanaël Et Nathanaël lui dit Maintenant Attends une minute Je sais que c'est une chose promise Mais laisse-moi la voir Et lorsqu'il la vit Il disait cela La femme dit Maintenant je sais J'ai entendu toutes sortes De théologiens J'ai fait ceci et cela Moi-même j'ai lu la Bible Et je sais qu'un Messie doit venir Et qu'il fera ces choses C'est pourquoi tu dois être son prophète Il répondit Je le suis Elle dit Venez donc voir cet homme J'ai trouvé Elle attendit jusqu'à ce qu'elle ait vu Ce Messie identifié Par la parole de Dieu Puis elle dit C'est ce que nous avons attendu Pendant 400 ans Nous n'avons pas eu de prophète Ni rien d'autre Le voici Et il dit lui-même Que c'est lui Maintenant Venez voir un homme Qui m'a dit Les choses que j'ai faites Mais les prêtres Voulaient le tuer Et finalement Ils le firent Voyez-vous Mais aujourd'hui Ils ne peuvent pas tuer son esprit C'est vrai Non ils ne peuvent pas le tuer Il est venu pour nous amener à lui C'est pourquoi nous sommes reconnaissants Remarquez combien Dieu est grand Combien ses œuvres sont grandes Et qu'il ne peut jamais faillir Dieu a une manière déterminée d'avance De faire les choses Et il n'agira jamais autrement Or il a annoncé ce qu'il ferait Dans les derniers jours Et il a promis de nous envoyer un message Et que celui-ci aurait la même identification Qu'avaient Élie Élisée et Jean-Baptiste Et que ce message ramènerait le cœur des gens Non à la dénomination Mais au père apostolique Du commencement À la parole Combien ces choses ont été confirmées Il est dit que Lors de la proclamation du dernier ange Apocalypse 10 Au jour du septième ange Ces mystères qui ont été Pourquoi les méthodistes Les baptistes L'Église de Christ Les témoins de Jéhovah Pourquoi tous agissent-ils ainsi Ces mystères seront révélés Dans les derniers jours Quand les sept anges Le message du septième ange Pas quand il commencera à prêcher Mais quand il commencera À proclamer son message Voyez-vous Pas les années de préparation Mais quand il commencera À proclamer le message Ces mystères seront alors révélés Et ils sont là Sans les connaître Et vous en êtes tous témoins Et dans ce grand observatoire Afin que le monde soit plongé Dans le doute Ils se demandent toujours Ce qui est arrivé À Tucson Ces grands observatoires Ont pris la photographie De cela Ils se demandent toujours Ce qui est arrivé Qu'est-ce Ils mettent encore Dans le journal Quelqu'un S'est-il quelque chose À ce sujet Sur la manière Dont cela aurait pu arriver Il n'y a pas de brouillard Là-haut Il n'y a pas d'air Il n'y a pas d'humidité À 48 km d'altitude Oh là là Il y aura des signes Dans le ciel Et lorsque ces choses Arriveront Qu'il y aura des tremblements De terre À différents endroits Alors le signe Du Fils de l'homme Apparaîtra dans le ciel En ces jours-là Dans Luc Le Fils de l'homme Se révélera de nouveau Et le monde Rassemblera à Sodome Et à Gomorre Oh là là Frères N'ignorez pas Les choses spirituelles Voyez-vous Sondez les Écritures Car en elles Vous pensez avoir La vie éternelle Et ce sont elles Qui témoignent de la parole Ce sont elles Qui témoignent de la vérité Des choses que Dieu Fait en cette heure Et maintenant Observez Ceux qui ont l'Esprit de Dieu Attendent ces choses Et lorsqu'ils les voient Ils les croient Jésus a dit Dieu ne peut venir à moi Si le Père ne l'attire Et tout ce que le Père M'a donné Il est la parole Viendra à moi Ils viendront à moi J'ai été assez percutant Ce matin Voyez-vous Ils s'attendent au Seigneur Ils attendent Et lorsqu'ils font cela Et qu'ils voient la promesse Pour aujourd'hui confirmée Cela ranime leur foi En sa parole Parce qu'il a promis Qu'il le ferait Et voici qu'il le fait Alors il n'y a pas de doute Dieu parle Sa parole parle premièrement Et ensuite l'Esprit Qui l'apporte Accomplit ce que la parole A dit qu'il ferait Oh nous avons beaucoup D'imitations Nous en aurons encore beaucoup Des hommes au coeur sincère Qui essaient de faire Les choses comme ceci Et comme cela Mais regardez ce qui arrive Les gens y mettent leurs mains Et ensuite ils meurent Voyez-vous Notez ceci Aucun projet humain De dénomination Ne marchera Ils font des membres Pour leur propre arche dénominationnelle Qu'ils ont construite eux-mêmes Dieu n'a jamais eu De dénomination Il n'aura jamais De dénomination C'est une chose Fabriquée par l'homme Je me demande aujourd'hui Si avec tout notre recrutement Nos grandes croisades Et nos réveils Nous n'avons pas rempli L'arche méthodiste L'arche baptiste L'arche presbytérienne Qu'en est-il De l'arche Christ La parole Et si l'épouse doit être La parole Alors elle doit Si elle doit faire partie De Christ Faire partie de l'époux Elle doit être la parole Non la parole Pour son temps à lui La parole d'aujourd'hui Qu'il a promise Pour ce jour-ci Il a dit qu'il avait envoyé Sa parole pour façonner Et former son épouse J'espère que nous voyons J'espère que nous voyons cela Et maintenant Ne prenez pas vos idées Ou ne prenez pas l'idée De quelqu'un d'autre Prenez la parole Confirmée ici La Bible Elle dit Dieu a promis Et a montré Dans sa parole Comment il choisirait Son épouse En ces derniers jours Saviez-vous cela? Il l'a promis Et a montré Comment il le ferait Et que Par son plan original De choisir Christ De choisir le temps De choisir la saison Il ne peut pas Ne pas le faire aussi Pour son épouse Parce qu'elle est Une partie de cette parole Il ne peut pas La choisir Par le moyen D'une dénomination Étant donné Qu'il n'a pas choisi Christ par ce moyen Christ est-il venu Dans une dénomination? Est-il venu Par une dénomination? Non Ils l'ont rejeté Et bien C'est ce que Les dénominations Ont fait à ce moment-là Alors Lorsqu'il choisit Une épouse Peut-il venir autrement? Comment a-t-il amené Christ ici? Par la parole des prophètes Est-ce vrai? Comment va-t-il amener Son épouse ici? Par la parole des prophètes Comment l'a-t-il identifié Lorsqu'il vint? Par un homme Ayant l'esprit délit Sur lui Et qui sortait du désert Comment identifiera-t-il Son épouse? Il a promis Dans Malachie 4 Qu'il ferait la même chose Avant de détruire la terre Comme ce fut le cas Au temps de Sodome Souvenez-vous Que Sodome brûla Est-ce bien cela? Et bien ce monde Doit brûler Jésus l'a dit Ce sera le temps où Luc au chapitre 17 Et le verset 30 Dit Le jour où ce sera Comme Sodome et Gomorre Le fils de l'homme Sera révélé Et ensuite Qu'arrivera-t-il? Selon Malachie Il brûlera de nouveau La terre Et les justes Dans le millénium Marcheront sur les cendres Des méchants Est-ce vrai? Voyez-vous Ainsi nous sommes Exactement au temps De la fin Nous sommes à la porte Maintenant Attendant qu'il vienne Remarquez Dieu a promis Dans sa parole Qu'il choisirait son épouse De la manière originelle Dont il a choisi l'époux Il l'a prédit Par les prophètes Et il a envoyé Un prophète Pour l'identifier Le prophète Qui se trouvait Sur les rives du Jourdain A dit Voici Ils lui dirent Tu es le Messie N'est-ce pas? Ils répondent Non Je ne suis pas le Messie Tu dois être le Messie Je ne le suis pas Mais il est debout Au milieu de vous Et je ne suis pas digne De délier la courroie De ses souliers Quand il viendra Il se fera connaître Et aujourd'hui Il se tient parmi nous Dans la personne Du Saint-Esprit Se manifestant De plus en plus Venant dans son église Et se faisant connaître Parce que lui L'époux Et l'épouse Sont pareils Se faisant connaître Et un jour Vous verrez Que celui Que vous avez senti Dans votre coeur Et dont vous avez vu L'identification Sera personnifié Devant vous Alors vous Et lui Serez un Vous êtes unis Par la parole Cette parole Qui est Dieu Et qui était au commencement Et retournera au commencement En ce jour-là Vous connaîtrez Que je suis dans le Père Que le Père est en moi Que je suis en vous Et que vous êtes en moi Alléluia Nous y sommes Alléluia Je suis si content De le voir se personnifier Ici parmi nous Et de voir Ce qu'il a promis Pour sa parole Non dans les émotions De quelqu'un Chantant Sautant Et dansant Mais par sa parole Mais par sa parole Amen Il se fait connaître Regardez Lorsqu'ils construisirent Le temple Et qu'ils y amenèrent L'arche Dieu y entra Avec une colonne De feu Amen C'était David Qui sautait Et qui criait C'était les chanteurs Et les sacrificateurs Qui agissaient comme cela Alors qu'ils étaient En dehors De la volonté De Dieu Mais quand Dieu Identifia l'arche À sa place Et en position Avant qu'il puisse Y faire rentrer l'arche Avant qu'il puisse Y faire rentrer l'arche La colonne de feu Vint pour montrer Le chemin au-dessus Des ailes Des chérubins Et derrière Le saint des saints Sa place de repos La colonne de feu Et la gloire de Dieu Était là À tel point Qu'ils ne pouvaient pas Voir comment faire Leur service Amen Cela fermera les yeux De chaque théologien Lorsqu'il viendra Chercher son épouse Elle sera enlevée Au milieu de la nuit Comme ce fut le cas pour eux Ils ne la verront Même pas partir Ô que Dieu soit loué Notez ceci Dieu a promis Qu'il ferait sortir Son épouse Et il a dit Ce qu'il ferait Il y aurait une semence Il y aurait une lumière Vers le soir Comment il ferait Toutes ces choses Exactement Et de la manière Dont il l'avait projetée Originellement Dans l'Ancien Testament Et dans le Nouveau Testament Et que ce ne serait pas Au travers des dénominations Ce n'est pas au travers Du système Que nous utilisons aujourd'hui Nous ne faisons que Causer la mort Les gens mettent Leur main sur cela Et en meurt Voyez-vous La parole Le message du soir Doit produire Les résultats du soir Le message du soir Doit semer Des semences du soir Pas des semences du matin Des semences du soir Est-ce vrai? Le spectacle du midi Ces semences étaient Dénominationnelles Elles sont mortes Et ont péri Mais le message Du temps du soir Révélerait la lumière Du soir Et il révélera Les résultats du soir Le message du soir Le temps de Jésus Le message de midi A fait apparaître Des résultats de midi Le message du commencement A fait apparaître Le résultat du commencement Cela a produit La création Il a créé son fils A son image A midi Vers le soir Il crée son épouse Voyez-vous Par quoi? Sa parole Comment a-t-il formé La terre? Comment l'a-t-il créée? Par sa parole Qui était son fils? La parole Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était faite chère Et elle habitait Comment prendra-t-il Son épouse? Par la parole Non par un char neuf Non par l'idée D'un théologien Mais il l'identifiera Selon sa parole N'y mettez rien N'en retranchez rien Laissez-la telle qu'elle est Voyez-vous Vers le soir Il a promis de révéler D'ouvrir ses sept seaux Et de montrer les choses Que les églises Dans le passé Avaient manqué Dans Apocalypse 10 Malachie 4 Luc 17-30 Il dit qu'il le ferait Alors ne le mélangeons pas Gardons-le ainsi Laissez-moi pour terminer C'est presque midi Moins quart Laissez-moi terminer En disant ceci Mes amis Écoutez Au nom du Seigneur Jésus Ces choses sont trop claires Pour que vous ne les croyez pas Elles sont trop claires Pour que vous ne les voyez pas Sûrement Vous pouvez voir cela Sûrement Le monde peut le voir Mais simplement Ne soyez pas influencés Par ces nouveaux trucs clinquants Et ces choses Qu'ils ont aujourd'hui Peu m'importe Combien ces hommes Sont bons et sincères S'ils ne parlent pas Selon la loi et les prophètes La Bible dit Qu'il n'y a pas de vie en eux Voyez-vous David pensait Qu'il était dans le vrai Il était sincère Ses sacrificateurs Pensaient qu'ils étaient Dans le vrai Ils étaient sincères Mais ils omirent Simplement De consulter le Seigneur À ce sujet Et comment aurait-il pu le faire Peut-être qu'ils ont dit Nous avons prié sérieusement Ce sujet Mais ce n'était pas La manière de Dieu Il dit Est-ce juste Nathan était assis avec lui Que je vis dans une maison De cèdre Et que l'âge de Dieu Soit là-bas sous une tente Et Nathan reçut du Seigneur Ce qu'il fallait lui répondre Comme il avait fait Des choses mauvaises Dieu dit Dis à mon serviteur David Que je l'aime J'ai rendu son nom pareil À ceux des grands hommes De la terre Mais je ne peux pas Le laisser faire Voyez-vous Car il m'a fait défaut Voyez-vous Je ne peux pas Le laisser faire Je susciterai un homme Son fils élèvera La maison perpétuelle de Dieu Et c'était David Bien sûr Dont Salomon fut le type Mais ensuite il faillit Chaque homme doit faillir Chaque être humain doit faillir Dieu est le seul Qui ne puisse faillir Il ne peut pas faillir Il y a une chose Que Dieu ne peut pas faire C'est faillir Et Dieu est la parole Et la parole Peu importe Que cela paraisse Pouvoir arriver d'une autre façon Cela arrivera exactement De la manière annoncée Par la parole Maintenant Souvenez-vous Vous devez suivre La saison Le temps Voyez-vous En suivant la saison Le temps dans lequel vous êtes C'est confirmé Afin que l'on voit Que c'est exactement la vérité Maintenant Prenez toutes ces conditions A remplir obligatoirement Toute la parole Tous les types Et ces choses Et regardez où vous vous trouvez Pensez alors Dans laquelle nous vivons Regardez là-bas Où environ un dixième De la terre Est sur le point de sombrer La science dit cela Il regarde leur montre Il y a quelques années Il disait Il ne reste plus maintenant Que trois minutes avant minuit C'est peut-être une minute C'est peut-être une demi-minute Maintenant Il dit Cela n'arrivera pas Dans notre génération Cela pourrait arriver Dans cinq minutes Et remarquez qu'il dit ensuite Cinq ans Je n'ai jamais dit cela C'est lui L'homme de science Qui l'a dit Il fuit de la Californie Comme des essaims de mouches Voyez-vous Et bien le jour Où l'autre sortit de Sodome Ce même jour Le feu tomba sur la terre Un de ces jours Dieu va prendre notre message Et nous allons partir d'ici Quelque chose va arriver À ce moment-là Assurément Quand l'Église sera partie Son corps Son épouse Maintenant Je veux vous lire Un passage à l'Écriture Et je désire Que vous lisiez avec moi Je désire Que vous ouvriez Vos Bibles Dans Deutéronome 4 Pour terminer Je pense qu'il a été Suffisamment là-dessus Pour que vous puissiez comprendre Deutéronome 4 Je vais lire ici À deux endroits Pour cette Église Et pour les bandes Pour ceux qui écoutent les bandes Et pour vous Qui êtes en ligne À différents endroits du pays Je veux que vous écoutiez Ceci très attentivement Ne le manquez pas C'est une chose Que je Deutéronome chapitre 4 Je vais commencer Au verset 1 Je veux lire le verset 1 Et ensuite Je lirai les versets 25 et 26 Vous pourrez lire le tout Quand vous arriverez chez vous Mais pour gagner du temps Afin que nous puissions sortir à l'heure Parce que je dois revenir ce soir Dieu voulant Écoutez parler ce prophète Il avait été dans la présence de Dieu Il savait de quoi il parlait Écoutez Maintenant Israël Écoute les lois Et les ordonnances Que je vous enseigne Mettez-les en pratique Afin que vous viviez Et que vous entriez En possession du pays Que vous donne l'Éternel Le Dieu de vos pères Cela représente Notre millénium Vous n'ajouterez rien À ce que je vous prescris Et vous n'en retrancherez rien N'y ajoutez rien Et n'en retranchez rien Ne dites que ce qu'elle dit Mais vous observerez Les commandements de l'Éternel Votre Dieu Tel que je vous l'ai prescrit Vos yeux ont vu Ce que l'Éternel a fait À l'occasion de Baal-Péor L'Éternel Ton Dieu A détruit du milieu de toi Tous ceux qui étaient allés Après Baal-Péor Vous êtes un peuple séparé De sa dénomination Voyez-vous Et vous Qui vous êtes attachés À l'Éternel Votre Dieu Vous êtes aujourd'hui Tous vivants Vous n'avez jamais péri Avec vos dénominations Vous êtes maintenant vivants Et dans la présence de Dieu Soyez attentifs Ne manquez pas ceci Maintenant au verset 25 Lorsqu'ils vont dans le pays Observez ce qui arrive Lorsque tu auras des enfants Et des enfants de tes enfants Et que vous serez depuis longtemps Dans le pays Si vous vous corrompez C'est ce qui est arrivé Si vous faites des images taillées Quelque chose d'autre Des représentations De quoi que ce soit Si vous faites ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Votre Dieu Pour l'irriter Écoutez J'en prends aujourd'hui À témoin Contre vous Le ciel et la terre Voyez-vous Vous disparaîtrez Par une mort rapide Du pays Ou de l'endroit Dont vous allez prendre possession Au-delà du Jourdain Vous n'y prolongerez pas vos jours Car vous serez entièrement détruits C'était Moïse Qui parlait à Israël Après avoir été confirmé Par Dieu À travers la colonne de feu Et après avoir su Qu'il était bien Le serviteur de Dieu Pour les conduire Et les faire sortir Avant leur entrée Dans le pays Moïse dit Pour les paroles Que je vous ai annoncées Je prends aujourd'hui À témoin contre vous Le ciel et la terre Si vous y ajoutez une chose Ou si vous en retranchez un mot Vous ne resterez pas Dans le pays Que l'éternel Votre Dieu vous donne De même Je dis Au nom de Jésus-Christ N'ajoutez pas une seule chose Ne retranchez pas Ni mettez pas Vos propres idées Dites simplement Ce qui est dit Sur ses bandes Faites exactement Ce que le Seigneur Votre Dieu Vous a commandé de faire N'y ajoutez rien Lui comme il l'a toujours fait Garde sa promesse Envers nous Chaque promesse Qu'il a faite Il l'a gardée Vous a-t-il dit Ce qui arriverait Et cela est-il arrivé J'amènerai les cieux Et la terre Un jour devant vous Comme défi Dieu a-t-il déjà dit Quelque chose Qu'il n'est pas accompli Et fait exactement Pour nous Comme il l'avait déclaré L'a-t-il fait exactement De la manière Dont il a dit Qu'il le ferait Exactement Par conséquent Il continuera Il continuera A faire ainsi N'y ajoutez rien N'en retranchez rien Croyez-le simplement Et marchez humblement Devant le Seigneur Votre Dieu Car nous approchons Du moment Où nous allons entrer Dans le pays Alors vous ne reviendrez pas Vous ne reviendrez plus A ce genre de vie Vous reviendrez En tant qu'être immortel Vous reviendrez Quand le péché A été supprimé Et que Satan Aura été lié Et pendant mille ans Vous vivrez sur cette terre Que l'éternel Votre Dieu Vous a donné Car les débonnaires Hériteront la terre Heureux celui Qui obéit A tous ses commandements Afin d'avoir le droit D'entrer dans la ville Dans la ville Dehors les enchanteurs Les menteurs Les impudiques Et les chiens Ils n'y entreront pas Ces choses sont seulement Pour les racheter Pour ceux qui marchent Selon ses commandements N'acceptez pas De nouvelles choses Elles volent partout Et il en viendra Encore plus Mais n'acceptez pas Ces nouvelles choses Le Seigneur Votre Dieu Vous a déclaré Ce qu'est la vérité Le Seigneur Votre Dieu A confirmé Ce qu'est la vérité Par sa parole Et par son esprit Ni par la puissance Ni par la force Mais par mon esprit Et l'esprit Dieu recherche Ceux qui l'adorent En esprit Et en vérité Ta parole Est la vérité Et il a pleinement Confirmé Que Jésus-Christ Est le même hier Aujourd'hui Et à jamais Il vous a montré Les semences du soir Il vous a révélé Cela dans la parole Il vous l'a prouvé Par son esprit Ne commencez jamais Une organisation N'en faites pas L'essai N'essayez pas De construire Sur quelque chose D'autre Mais restez humble Devant l'éternel Votre Dieu Car on dirait Que les portes De la terre promise Vont bientôt s'ouvrir Alors Entrons avec Les chants Véritables Et l'allégresse Quand l'épouse Et l'époux Prendront place Sur le trône Vivez dans l'humilité Vivez dans l'amour Aimez-vous les uns Les autres N'ayez jamais rien Entre vous Si vous voyez Quelque chose Venir dans votre coeur Contre quelqu'un Fait-la Immédiatement sortir Ne laissez pas Satan fera de son mieux Pour venir parmi vous Voyez-vous Ne laissez pas cela arriver Il se peut qu'un homme A la langue habile Vienne et essaie De vous éloigner de cela Pensez-vous Qu'il peut dissuader Moïse De se tenir dans la présence De Dieu Alors qu'il s'y était trouvé Il l'avait vu Non monsieur Non Nous n'en retranchons Et n'y ajoutons rien Gardez-le simplement De la manière Que le Seigneur l'a dit Nous ne voulons pas De dénomination Nous ne voulons pas D'organisation Nous ne voulons pas De méchanceté Nous ne voulons pas De dispute Maintenant qu'ils n'ont Nos têtes Oh Dieu Je regarde autour de moi Avec des yeux spirituels J'essaie de voir Ce qui est en train d'arriver Je vois ta parole Et la manière Dont elle a été confirmée Et prouvée Commençant il y a 33 ans Avec ce que tu as dit Ici sur le fleuve Nous voici maintenant 33 ans plus tard Et tu es en train De faire exactement Ce que tu as dit Et tu as accompli Ce que tu as dit Seigneur loin de nous L'idée d'essayer De le minimiser Ou de l'exagérer Gardons-le tel Que tu l'as donné Marchons dans l'humilité Et continuons A te suivre Voici ceux Seigneur Que tu as donné Comme fruit Au ministère À côté de tous Ceux qui dorment À travers le pays Et autour du monde Les cimetières Ici Renferme beaucoup De ces saints bénis Qui attendent Mais comme il a été dit Nous les vivants Qui demeurons Nous ne devancerons Aucunement Ceux qui se sont endormis La trompette sonnera Et les morts Ressusciteront premièrement Puis nous serons ravis Avec eux Quand la gloire de Dieu Sera sur la terre Elle cachera l'église À la vue du monde Celui-ci Ne la verra même pas Quand elle partira Père Céleste Garde-le dans ta main Ils sont à toi Je te prie au Dieu De nous laisser toujours Marcher devant toi Dans l'humilité Nous ne savons pas Pour combien de temps encore Nous ne désirons pas Le savoir Ce n'est pas notre affaire C'est ton affaire Il ne dépend pas De notre volonté De savoir quand tu viendras Notre volonté Seigneur C'est de rester humble Jusqu'à ta venue Et de marcher avec toi Notre désir est que tu te fasses connaître Une fois de temps en temps Père parmi nous Afin que nous puissions voir Que nous marchons toujours Avec toi Pardonne-nous nos péchés passés Guide-nous et protège-nous À l'avenir de tous les pièges Du diable Conduis-nous et guide-nous Ô Dieu, notre Père Pardonne-nous nos péchés Et aide-nous à être Tes enfants Nous sommes une classe De gens pauvres Nous sommes rejetés Par les sociétés de ce monde Par les dénominations Des églises Nous voyons la fin Et nous te remercions Pour la vue spirituelle De ta parole Qui nous permet De voir le temps de la fin Car toutes ces choses Doivent aboutir À cette grande lapidation Qui viendra du ciel Aide-nous Seigneur Afin que nous ne soyons pas Ici ce jour-là Mais que nous soyons Partis en ta présence Nous étant envolés Jusqu'en ton sein Guéris les malades Et les affligés Seigneur Nous te prions De nous donner ce soir Un si grand service Qu'il n'y ait plus Une seule personne faible Au milieu de nous À cause de ta présence Seigneur Puissent nos cœurs Être continuellement Fixés sur toi Nous savons Seigneur Que l'argent Les biens Les choses du monde Les choses du monde Ne signifient rien Car elles ne sont Que temporelles Toutes doivent disparaître Notre travail Notre place Nos amis Tout doit disparaître Peu importe Que nous soyons riches Pauvres Pauvres Populaires Ou impopulaires Tout cela doit disparaître Mais il n'y a qu'une chose La parole confirmée Aujourd'hui À Jésus Le même hier Aujourd'hui Et à jamais Aide-nous Seigneur À croire cela À voir cela Et à marcher dans cela Nous te le demandons Au nom de Jésus Alors que nos têtes Sont inclinées Je me demande S'il en est ici Qui n'ont jamais Véritablement pris Cette grande Et entièrement suffisante Vous croyez cela Mais croire N'est pas suffisant Je crois que mon épouse Était une gentille fille Je connaissais son père Et sa mère Je la connaissais Depuis des années Elle avait une vie droite Je croyais qu'elle était bien Mais cela n'a pas fait Qu'elle fût à moi Elle n'est pas devenue mienne Avant que je l'accepte Et qu'elle m'accepte Maintenant Jésus Veut vous accepter Ne voulez-vous pas L'accepter Et devenir une partie De sa parole Si vous n'avez pas Fait cela Alors que toutes les têtes Et les cœurs Sont inclinés Je l'espère Il n'y a pas de place Ici pour un appel À l'hôtel De toute façon Je n'y suis pas Très favorable Je crois que Dieu Vous visite là où vous êtes Voudriez-vous lever la main Et dire Frère Branham Souvenez-vous de moi Dans votre prière Je veux faire cela Que Dieu vous bénisse Je Oh que Dieu vous bénisse Oh il y a des mains partout Je veux être comme cela Que Dieu vous bénisse Frère Que Dieu vous bénisse Frère Et vous tous qui êtes là Je veux être cela Que Dieu vous bénisse Je désire vraiment être cela Je le vois Maintenant regardez Mes amis Il y a peut-être Un petit quelque chose Si vous n'êtes pas cela C'est qu'il y a alors Quelque chose d'autre Sur lequel vous avez Centré votre vie Vous êtes si près de cela Vous le regardez Vous le voyez Vous l'avez vu grandir Pendant des années Vous le voyez maintenant Arriver à maturité Si cela veut tout dire Pour nous Et que rien d'autre Ne subsiste Pourquoi ne détourneriez-vous Pas la tête De la chose À laquelle vous avez regardé Pour vous concentrer désormais Sur lui Lui qui est le centre De toute vie Et la vie future C'est lui Ne voulez-vous pas le faire Pendant que nous prions ensemble Au Dieu bien-aimé Des hommes Des femmes Des garçons Des filles Même des prédicateurs Ont levé leurs mains Il voulait dire par là Qu'ils désiraient être axés Autour du Seigneur Jésus Et pourtant On dirait Qu'ils ne peuvent pas le faire Il y a quelque chose Qui les attire D'un côté Ou d'un autre Ça peut être Une dénomination Ça peut être Une personne Ça peut être Un péché Ça peut être Quelque chose Qu'ils cachent Dans leur cœur Je ne sais pas Seigneur Toi tu le sais Quoi que ce soit Puissent-ils maintenant Seigneur Pendant que tu en appelles d'autres Tu les as appelés Ils sont à toi Et pendant que tu les appelles Puissent-ils se libérer Du péché Qui les entoure Comme la Bible le dit Rejetons le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Ayant les regards Sur quoi Notre travail Une dénomination Notre affiliation Le conseil Sur Christ Le chef Et le consommateur De la foi Que nous avons en lui Fais cela Pour nous aujourd'hui Car nous te le demandons En son nom Et pour sa gloire Maintenant Ils sont à toi Seigneur Fais avec eux Comme tu le désires Fais avec nous Comme tu le désires Nous sommes à toi Au nom de Jésus Amen Je l'aime Je l'aime Parce qu'il m'a aimé Le premier Et a acquis mon salut Sur le bois du calvaire Avez-vous oublié Avez-vous oublié votre dîner Avez-vous oublié si les enfants sont bien dans la voiture ou pas Avez-vous oublié tout ce qu'il y a du passé Et réalisé quelle est la chose que vous ressentez maintenant Cela se matérialise devant vous Jour après jour Que cela soit le centre de Que les autres choses disparaissent Elles périront de toute façon Ou continuez simplement à le suivre De même qu'Élisée suivit Élie Suivons-le Car un jour Nous serons aussi enlevés Nous avons vu le char de feu Qui l'a fait sortir de la tombe Nous le sentons maintenant parmi nous Un jour Il décrochera les chevaux des buissons Nous monterons Ne voulez-vous pas l'aimer Et a acquis mon salut Sur le bois du calvaire Oh, ne pouvez-vous pas En fermant les yeux Presque le voir suspendu là-bas Je l'aime Qui d'autre pourra j'aimer Je l'aime Parce qu'il m'a aimé Le premier Et a acquis mon salut Sur le bois du calvaire Chaque fois que je retourne à la maison Quelqu'un n'est plus là Je suis absent pendant quelques mois Et lorsque je reviens Quelqu'un n'est plus là Je deviens triste Chaque fois que je reviens L'autre jour Un garçon avec lequel Je suis allé à l'école Marchait dans la rue Et me dit Salut Billy Je l'ai regardé Autrefois c'était un beau garçon Cheveux très noir et brillant Coiffé en arrière Maintenant ils sont aussi blancs Que la neige Il se tenait si droit Mais maintenant son ventre Sort comme ceci Je lui dis Salut Jim Je l'ai regardé Je sentis mon cœur Et je pensais Oh Dieu Ce garçon et moi Cet homme et moi Avons le même âge Alors je sus Que mes jours étaient comptés Je sais que cela Ne peut plus durer longtemps Je regarde autour de moi Et je pense Que puis-je faire Seigneur Aide-moi Je ne veux pas marcher En avant de toi Je veux rester juste Juste derrière toi Tu me montres le chemin Je regarde et je pense 56 ans Oh là là Cela ne peut plus être long Et je baisse les yeux Et je vois mon cher ami Bill Dow Qui est là avec ses 72 Ou 73 ans Je regarde autour de moi Je vois ses enfants Qui pensent J'attendrai jusqu'à ce que Je sois aussi vieux Que Frère Branham Pour y penser Mon petit chou Tu ne verras peut-être Jamais cela Je doute beaucoup Que tu le vois Voyez-vous Mais pensez que Si Frère Bill Dow Passe la journée Il survivra A des centaines de jeunes De 15 à 16 ans Il en meurt à chaque heure Alors quelle différence Votre âge fait-il Que faites-vous Concernant l'heure Dans laquelle vous vivez Que faites-vous Pour Jésus En ce moment Voyez-vous Oh je désire le voir Je désire voir l'heure Où je verrai Tous ces vieux corps Transformés Et changés En un instant En un clin d'œil Si ce n'est pas ainsi Alors nous sommes Les gens les plus insensés Mangez, buvez Réjouissez-vous Car demain vous mourrez Voyez-vous Vous êtes juste Comme un animal Vous mourrez Vous allez dans la terre Et c'est tout Mais il y a une âme Immortelle Qui vit en vous Frère Nous avons déjà Entendu le ciel Nous parler Nous avons déjà Vu cela confirmer Nous savons qu'il existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Maintenant vous Les membres du corps de Christ Pendant que nous le chantons De nouveau Je désire que vous vous serriez La main Les uns aux autres Tout en restant assis Je l'aime Saluez donc votre frère Votre soeur Je l'aime Parce qu'il m'a aimé Le premier Richard Et à qui mon salut Sur le bois du calvaire L'aimez-vous Dites Amen Aimez-vous sa parole Dites Amen Aimez-vous sa cause Dites Amen Aimez-vous son corps Dites Amen Alors vous vous aimez Les uns les autres Amen C'est vrai À ceci Tous connaîtront Que vous êtes mes disciples Lorsque vous aurez de l'amour Les uns pour les autres Maintenant j'ai posé Mes mains sur ces mouchoirs Si vous devez les prendre Avant ce soir Je vais demander À Richard Blair Dont Dieu a exaucé la prière Lorsque l'autre jour Lui et le frère Ont prié pour que la vie Revienne dans ce petit garçon Qui est assis parmi nous Aujourd'hui Cela à cause De leur foi en Dieu Et maintenant Je vais lui demander De terminer dans quelques instants Par la prière Afin que nous puissions Revenir ce soir C'est environ midi 5 D'après cette horloge Je désire que vous reveniez Ce soir Si vous le pouvez Si vous êtes dans les parages Si vous devez rentrer chez vous Que Dieu vous aide Et vous protège sur la route Si vous pouvez rester Et que vous le vouliez Vous êtes la bienvenue Maintenant que Dieu Soit avec vous Jusqu'à ce que nous nous rencontrions Jusqu'à ce que nous nous rencontrions Jusqu'à levons nos mains vers Rencontrions au pied de Jésus Jusqu'à ce que nous nous rencontrions Jusqu'à ce que nous nous rencontrions Que Dieu soit avec vous Jusqu'à ce que nous nous rencontrions De nouveau Jusqu'à cela Jusqu'à ce qui est Jusqu'à ce qui est C'est ainsi qu'il faut quitter la maison de Dieu, dans un esprit de prière, humblement, en croyant que nous nous rencontrerons de nouveau ce soir. Si ce n'est pas le cas, que Dieu soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau. Inclinons maintenant nos têtes, Frère Blair.